La radio-diffusion française présente sous le haut patronage de M. le ministre de l'Éducation nationale, Le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le jeudi 19 mars, au Palais de Chaillot, la troupe du Théâtre National Populaire a donné une représentation du drame d'Alfred de Musset, Lorenzaccio, que vous allez entendre en transmission différée avec la distribution suivante. M. Gérard Philippe, dans le rôle de Lorenzaccio, Jean Villard, le cardinal Cibo, Daniel Ivernel, le duc Alexandre, Jean Deschamps, Philippe Strozzi, M. Monique Chomette, la marquise Cibo, Françoise Spira, Catherine Ginori, Lucienne Lemarchand, Marie Soderini, avec par ordre d'entrée en scène, André Schlesser, Charles Denner, Étienne de Svarte, Daniel Sorano, Jean-Paul Moulinot, François Lebovitz, Claude Roire, Jacques Lemarquet, Lucien Arnaud, Zanny Campan, Georges Riquier, Laurence Constant, Jacques Amirian, Coussono, Christian Minazzoli, Jacques Dasque, René Belloc, Guy Provo, Jean Levray, Jean-Pierre Daras, Roger Mollin, Pierre Athé, Georges Wilson, Gérard Moigny. Mise en scène de Gérard Philippe. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, C'est la nuit, entre le duc et Lorenzo, couvert de leur manteau. Chiumo fait les cent pas, en sifflant et en jouant de la guitare. Qu'elle se fasse attendre encore un quart d'heure et je m'en vais. Faites un froid de tous les diables. Patience, Altesse. Patience. Elle devrait sortir de chez sa mère à minuit. Il est minuit. Et elle ne vient pourtant pas. S'il ne vient pas, dites que je suis un sceau et que la vieille mère est une honnête femme. Entre oeil du pape ! Et avec tout cela, je suis volé d'un millier de ducats. Nous n'avons avancé que moitié. Je réponds de la petite. Deux grands yeux languissants, cela ne le trompe pas. Quoi de plus curieux pour le connaisseur que la débauche à la mamelle ? Voir dans un enfant de quinze ans la rouée à venir. Et quel trésor que celle-ci ! Jamais je n'ai humé dans une atmosphère enfantine plus exquise odeur de courtisanerie. Sacre bleu, je ne vois pas le signal. Il faut pourtant que j'aille au mal chez Nazis c'est aujourd'hui qu'il marie sa fille. Allons au pavillon, monseigneur. Puisqu'il ne s'agit que d'emporter une fille qui est à moitié payée, nous pouvons bien taper au carreau. Viens par ici, le hongrois a raison. Le duc et Lorenzo s'éloignent. Le mafiot entre en courant. Il me semblait dans mon rêve voir ma soeur traverser notre jardin tenant une lanterne sourde et couverte de pierres ories. Je me suis éveillé en sursaut. Dieu sait que ce n'est qu'une illusion mais une illusion trop forte pour que le sommeil ne s'enfuit pas devant elle. Grâce au ciel, les fenêtres du pavillon où dort la petite sont fermées comme de coutume. J'aperçois faiblement la lumière de sa lampe entre les feuilles de notre vieux figuier. Maintenant, mes folles terreurs se dissipent. Les battements précipités de mon cœur font place à une douce tranquillité. insensés que je suis. Mes yeux se remplissaient de larmes comme si ma pauvre soeur avait couru un véritable danger. Qu'entends-je ? Qui remue l'encre les branches ? La soeur de mafiot passe dans l'ombre. Suis-je éveillé ? C'est le fantôme de ma soeur. Il tient une lanterne sourde et un collier brillant étincelle sur sa poitrine au rayon de la lune. Gabriel ! Gabriel, où vas-tu ? Ce sera le bonhomme de frère pris de somnambulisme. Lorraine nous opondira votre belle au palais par la petite porte. Quant à nous, qu'avons-nous à craindre ? Qui êtes-vous ? Voilà, arrêtez ! Honnête russe, nous sommes tes amis. Où est ma soeur ? Que cherchez-vous ici ? Ta soeur est dénichée, brave canaille. Ouvre la grille de ton jardin. Tire ton épée, défends-toi ! Assassin que tu es ! Elle te la mettra, s'en passivine. Ah, honte ! Ah, excès de misère ! S'il y a des lois à Florence, si quelque justice vit encore sur la terre, parce qu'il y a de vrai et de sacré au monde, je me jetterai au pied du duc et il vous fera pendre tous les deux. Au pied du duc ? Oui, oui, je sais que les grenins de votre espèce égorgent impunément les familles, mais que je meure, entendez-vous, je ne mourrai pas silencieux comme tant d'autres. Si le duc ne sait pas que sa ville est une forêt pleine de pandits, pleine d'empoisonneurs et des filles déshonorées, en voilà un qui le lui dira. En massacre, en fer et sang, j'obtiendrai justice de vous. Va-t-il frapper, Altesse ? Ah, non, non. Frappez ce pauvre homme. Va te recoucher, mon ami. Nous t'enverrons demain quelques ducats. C'est Alexandre de Médicis ? Lui-même, mon brave rustre. Ne te vante pas de sa visite si tu tiens à tes oreilles. A l'aube, une place publique à Florence. Un marchand de soirées et un orfèvre ouvrent leur boutique. Plusieurs masques sortent d'une maison illuminée. Et il, Père Mandela, voilà bien du vent pour mes étapes. C'est à se casser la tête. Au diable, leur neige, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ni ma femme non plus, voisin. La chère âme s'est tournée et retournée comme une anguille. Ah, dame, quand on est jeune, on ne s'endort pas au bruit des violons. Jeune, jeune, ça vous plaît à dire. On n'est pas jeune avec une barbe comme celle-là. Et cependant, Dieu sait si leur dame musique me donne envie de danser. Deux écoliers passent. Rien n'est plus à nous fort. On se glisse contre la porte au milieu des soldats et on les voit descendre avec leurs costumes de toutes les couleurs. Tiens, voilà la maison d'Ignace. Mais on nous laissera approcher. Et envers, de quoi est-ce qu'on nous en empêcherait ? Nous sommes citoyens de Florent. Citoyens de Florent ? Regarde doucement autour de la porte. En voilà, des chevaux, des faches et des livrets. On observe bien les costumes et le soir, on dit à l'atelier j'ai une terrible envie de dormir. J'ai passé un nu au bas chez le prince Aldo Brandini et chez le consalviat. Le prince était habillé de telle ou telle façon, la princesse de telle autre et l'on ne ment pas. Viens, prends ma cape par derrière. Attendez-vous les petits badeaux. Je voudrais qu'un de mes apprentis fût un pareil métier. Bon, bon, père Mandela, où le plaisir ne coûte rien, la jeunesse n'a rien à perdre. Tous les grands yeux étonnés de ces petits palissons me réjouissent le cœur. Voilà comme j'étais, humant l'air et cherchant les nouvelles. Il paraît que la nazie est une belle gaillarde et que le martelis est un heureux garçon. C'est une famille bien florentine, celle-là. Ah, quelle tournure ont tous ces grands seigneurs. J'avoue que ces fêtes-là me font plaisir à moi. Ah, on est dans son lit bien tranquille avec un coin de série de retroussé. On regarde de temps en temps les lumières qui vont et viennent dans le palais. On attrape un petit air de danse sans rien payer. Et on se dit Hé, hé ! Ce sont mes étapes qui dansent. Mes belles étapes sur le cher corps de tous ces braves et loyaux seigneurs. Il n'en danse plus d'une qui n'est pas payée, pas ça ? Ce sont celles-là qu'on arrose de vin et qu'on frotte sur les murailles avec le moins de regrets. Que les grands seigneurs s'amusent, c'est tout simple. Ils sont nés pour cela. Mais il y a des amusements de plusieurs sortes. Entendez-vous ? Oui, oui. Comme la danse, le cheval, le jeu de paume et tant d'autres. Mais qu'entendez-vous vous-même, Père Mandela ? Cela suffit, je me comprends. Le carnaval a été rude, il faut l'avouer. Et leur maudit ballon a gâté de la marchandise pour une cinquantaine de florins. Dieu merci, les Strozzi l'ont payée. Les Strozzi ? Que le ciel confonde ceux qui ont osé porter la main sur leur neveu. Le plus honnête homme de Florence, c'est Philippe Strozzi. Cela n'empêche pas Pierre Strozzi d'avoir traîné son maudit ballon sur ma boutique et de m'avoir fait trois grandes taches dans une aume de flours brodée. À propos, Père Mandela, nous verrons-nous à Mont-Olivet. Ce n'est pas mon métier de suivre les froires. J'irai cependant à Mont-Olivet par piété. C'est un saint pèlerinage, voisin, et qui remet tous les péchés. Et qui est tout à fait vénérable, voisin. Et qui fait gagner les marchands plus que tous les autres jours de l'année. C'est plaisir de voir ces bonnes lames sortant de la messe, manier, examiner toutes les étapes. Ah, que Dieu conserve son Altesse. La cour est une grande chose. La cour ? Le peuple la porte sur les épaules, voyez-vous. C'est en vertu d'il albarde qui se promène sur la plateforme qu'un bâtard d'une moitié de Médicis, un butard que le ciel avait fait pour être garçon bouché aux valets de charrues, couche dans le lit de nos filles, bois nos bouteilles, casse nos vitres et encore le paye-t-on pour ça. Peste, peste, comme vous y allez. Il ne ferait pas bon dire cela dans toutes les oreilles, voisin Mandela. Et quand on me bannirait comme tant d'autres, on vit à Rome aussi bien qu'ici que le diable emporte la noce, ceux qui dansent et ceux qui la font. Guillaume Martelly est un bel homme et riche. C'est un bonheur pour Nicolas Nadi d'avoir un gendre comme celui-là. Tu vois, le bal du rencor. Regarde donc toutes ces lumières. Et nous, notre fille, quand la marierait nous. Comme tout est illuminé. Dansez encore à l'heure qu'il est, en voilà une jolie fête. On dit que le duc y est. Faire du jour la nuit et de la nuit le jour est un moyen commode de ne pas voir les honnêtes gens. Une belle invention, ma foi, que des halbardes à la porte d'une noce. Que le bon Dieu protège la ville. Et il en sort tous les jours de nouveau de ces chiens d'allemands de leur dame et forteresse. Regarde le joli masque, la belle robe. Hélas, tu sais la coupe très chère et nous sommes bien pauvres à la maison. Gare, canaille. Laisse-te passer. Canaille, toi-même, l'éveillement du diable. Voilà comment on suit la capitulation. Ces gredins-là maltraitent les citoyens. Vois-tu celui-là qui ouvre son masque? Ce n'est pas la route Schell-Light. Un fier Luron. Ce petit à côté de lui, c'est un mastroczi. Mazaccio, comme on dit. Le cheval de son alteste. Comme nous-en, on est le plus puissant. Le cheval de son alteste. Tu ne vas te roger. Cagliati. Viens-tu, Julien ? Non, je ne te laisse pas encore. Celui-là, c'est le premier. Celui-là, c'est le premier. C'est le premier. Viens, viens à faire. Elle est belle comme un démon. Laissez-moi faire si tu peux me débarrasser de là. Mais tu es gris, Salviati. Le diable m'emporte, tu vas de travail. Il n'y en a plus pour longtemps. Oh, c'est le premier bleu. J'en ai plein les yeux et la tête me tourne. C'est le premier. Il a dué longtemps. Il y en avait deux qui ne pouvaient plus se dénirer. Entre bleu. Quelle est la sommeure ici ? Ne le voyez-vous pas, Seigneur Corsini ? Tenez, regardez-le à la fenêtre. c'est Lorenzo avec sa robe d'un homme. Lorenzo, le diable soit de quoi ? Tu as blessé mon cheval. La peste soit de l'ivrogne et de ses farces silencieuses. Un gredin qui n'a pas souri trois fois dans sa vie et qui passe le temps à des espièglories des colliers en vacances. La jolie jambe, chère fille. Tu es un rayon de soleil et tu as brûlé la moelle de mes os. Seigneur, ce n'est pas là le langage d'un cavalier. Quels yeux tu as, mon cher cœur. Quelle belle épaule à essuyer est toute humide et si fraîche. Un joli pied à déchaussée. Lâche mon pied, Salviati ! Non ! Par le corps de Bacchus. La petite Strozzi s'en va rouge comme la braise. Vous l'avez fâchée, Salviati ! Fâche ! Colère de jeune fille et pluie du matin. Chez le marquis de Chibou qui part pour ses terres. Il fait ses adieux à la marquise, à son frère le cardinal et à son fils. Je voudrais pouvoir t'emmener, petit, toi et ton épée qui traîne à tes côtés. Prends patience, ma salle est pas bien loin et je t'apporterai un bon cadeau. Adieu, Laurent. Revenez. Revenez. Marquise, voilà des pleurs qui sont de trop. Le dirait-on point comment mon frère part pour la Palestine. Il ne court pas grand danger dans ces terres, je crois. Mon frère, ne dites pas de mal de ces belles larmes. Je voudrais seulement que l'honnêteté n'eût pas cette apparence. L'honnêteté n'a tel point de larmes, monsieur le cardinal. Sont-elles toutes au repentir ou à la crainte? Emmenez-moi. Je le ferai si j'étais fou et je le suis presque avec ma mine de soldats. Mais n'en parlons plus, ce sera l'affaire d'une semaine. Comme ma chère Richard a voient ses jardins quand ils sont tranquilles et solitaires. Les pieds boueux de mes fermiers ne laisseront pas de traces dans ces allées chéries. C'est à moi de compter mes vieux troncs d'arbres qui me rappellent ton père Alberic et tous les brins d'herbe de mes bois. Les métayers et leurs bœufs, tout cela me regarde. Mais la première fleur que je vais dépousser, je mets tout à la porte et je vous emmène alors. La première fleur de notre belle pelouse m'est toujours chère. L'hiver est si long. Il me semble toujours que ces pauvres petites ne reviendront jamais. Viens avec moi dans la cour. Je vais te montrer mon cheval. La marquise reste seule avec le cardinal Hatchim. Mais ce passe aujourd'hui que vous m'avez demandé d'entendre votre confession, marquise. Dispensément, cardinal. Ce sera pour ce soir si votre éminence est libre ou demain comme elle voudra. Ce moment-ci n'est pas à moi. Si le regret s'était permis à un fidèle serviteur de Dieu, j'en virerais le sort de mon frère. Heureux qu'il s'est se fait rémérer ainsi après sept années de mariage. N'est-ce pas sept années, marquise? Oui, cardinal. Mon fils a six ans. Étiez-vous hier à la noce des nazis? J'y étais. Et le duc, en religieuse. Pourquoi le duc en religieuse? On m'avait dit qu'il avait pris ce costume. Il se peut qu'on m'ait trompé. Il l'avait, en effet. Ah, malaspina, nous sommes dans un triste temps pour toutes les choses saintes. On peut respecter les choses saintes et, dans un jour de folie, prendre le costume de certains couvents sans aucune intention hostile à l'église catholique. L'exemple est à craindre et non l'intention. Je ne suis pas comme vous. Cela m'a révolté. Bon, le duc est jeune, marquise et gageant que cet habit coquet des nones lui allait à ravir. On ne peut mieux. Il n'y manquait que quelques gouttes de sang de son cousin Hippolyte de Médicis. Et le bonnet de la liberté, n'est-il pas vrai, petite sœur? Quelle haine pour ce pauvre duc? Et vous, son bras droit? Cela vous est égal que le duc de Florence soit le préfet de Charles V, le commissaire civil du Parc? Cela vous est égal à vous, frère de Mont-Laurent, que notre soleil à nous promène sur la citadelle des ombres allemandes? Ah, le clergé sonnerait au besoin toutes ces cloches pour réveiller l'aigle impériale s'il s'endormait sur nos pauvres toits. Agnolo, quoi de neuf aujourd'hui? Cette lettre, monseigneur? L'homme-là, moi. Hélas, éminence, c'est un péché. Rien n'est un péché quand on obéit un prêtre de l'église romaine. Cela est comique d'entendre les fureurs de cette pauvre marquise et de la voir courir un rendez-vous d'amour avec le cher tyran tout baigné de larmes républicaines. Vous serez à moi où vous aurez fait mon malheur, le vôtre et celui de nos deux maisons. Le style du duc est laconique mais il ne manque pas d'énergie. Que la marquise soit convaincue ou non, voilà le difficile à savoir. Deux mois de cours presque assidus et beaucoup par Alexandre. Cela est tracé pour Richard à Chibot. Remets cela chez ta maîtresse. Tu es toujours muet, n'est-ce pas? Compte sur moi. Au palais d'Alexandre. Votre évidence a-t-elle reçu ce matin des nouvelles de la cour de Rome? Paul III envoie mille bénédictions à Votre Altesse et fait les vœux les plus ardents pour sa prospérité. Rien que des vœux, Valorie. Sa sainteté craint que le duc ne se crée de nouveau danger par trop d'indulgence. Le peuple est mal habitué à la domination absolue et César, à son dernier voyage, en a dit autant, je crois, à Votre Altesse. Voilà par Dieu un bon cheval, n'est-ce pas, Sire Maurice? Et quel croupe de diables! Super, Valtesse. Ainsi, M. le commissaire apostolique, il y a encore quelques mauvaises branches à élaguer. César et le pape ont fait de moi un roi, mais par Bacchus, ils m'ont mis dans les mains une espèce de sœur qui s'en hache d'une lieu. Allez, allez, voyez, Valorie, qu'est-ce que c'est? Je suis un prêtre, Votre Altesse. Oui. Si les paroles que mon devoir ne forcent à vous rapporter fidèlement doivent être interprétées d'une manière aussi sévère, mon cœur me défend d'y ajouter un mot. Oui, oui, je vous connais pour un brave. Vous êtes par Dieu le seul prêtre honnête homme que j'ai vu de ma vie. Monseigneur, le nez touté ne se perd ni ne se gagne sous aucun habit et parmi les hommes, il n'y a plus de bons que de méchants. Ainsi donc, pour une explication. Voulez-vous que je parle, Monseigneur, tout est facile à expliquer. Eh bien! Les désordres de la cour hérite le pape. Que dis-tu là, quoi? J'ai dit les désordres de la cour, Altesse. Les actions du duc n'ont d'autre juge que lui-même. Ah. Lorenzo de Médicis que le pape réclame comme transfuge de sa justice. De sa justice! Mais il n'a jamais offensé le pape à ma connaissance. À part Clément VII, peu mon cousin, qui à cette heure est en enfait. Clément VII a laissé sortir de ses états le libertin qui un jour d'ivresse avait décapité les statues de l'arc de Constantin. Paul III ne serait pardonné au modèle titré de la débauche florentine. Ah, par bleu, Alexandre Farnese est un plaisant garçon. Si la débauche est farouche, que diable fait-il de son bâtard, le cher Pierre Farnese qui traite si joliment les becs de Fanon? Cette mutilation revient toujours sur l'eau à propos de ce pauvre Renzo. Moi, je trouve cela drôle d'avoir coupé la tête à tous ces hommes de pierre. Je protège les arts comme un autre et j'ai chez moi les premiers artistes de l'Italie. Mais je n'entends rien au respect du pape pour ses statues qu'il excommunierait demain si elles étaient en chair et en os. Lorenzo est un athée. On se moque de tout. Le gouvernement de votre altesse n'est pas entouré d'un profond respect. Il ne saurait être solide. Le peuple appelle Lorenzo leur indaction. On sait qu'il dirige vos plaisirs. Et cela suffit. Mais tu oublies que Lorenzo de Médicis est cousin d'Alexandre. Cardinal, écoutez un peu ces messieurs qui disent que le pape est scandalisé d'un désordre de ce pauvre Renzo et qui prétend que cela fait tort à mon gouvernement. Monsieur Francesco Nolza vient de débiter devant l'académie romaine une harangue en latin. Allons, non, mais ! Vous me mettriez sans coller ! Renzo, un homme à craindre ! Ha ! Le plus fiéfé poltron ! Une femme lettre ! L'ombre d'un ruffiant énervé, un rêveur qui marche huit et jour sans épée de faire mon apercevoir l'ombre à son côté. D'ailleurs, un philosophe, un gratteur de papier, un méchant poète qui ne sait pas seulement faire un sonnet. Non, 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 non ! Je n'ai pas encore peur des ombres ! Et corps de Bacchus que me font les discours latinés et les colibés de ma canaille. J'aime Lorenzo, moi, et par la mort de Dieu, il restera ici. Si je craignais cet homme, ce ne serait pas pour Florence ni pour votre cour, mais pour vous, duc. Plésantez-vous, cardinal ? Et voulez-vous que je vous dise la vérité ? Tout ce que je sais de ces damnés bannis, de tous ces républicains entêtés qui complotent autour de moi, c'est par Lorenzo que je le sais. Il est glissant comme une anguille. Il se fourre partout et me dit tout. N'a-t-il pas trouvé moyen d'établir une correspondance avec tous ces strotsis de l'enfer ? Oui, certes, c'est mon entremetteur, mais croyez que son entremise, si elle nuit à quelqu'un, ne me nuira pas. Tenez ! Regardez-moi ce corps mais, le lendemain d'orgie ambulante, regardez-moi, ses yeux plombés, ses mafluettes et maladies vont être assez fermes pour soutenir un éventail. Ce visage morne qui sourit quelquefois mais qui n'a pas la force de rire. C'est là un homme à craindre ? Allons, allons, vous vous moquez de lui. Hé ! Renzo, viens donc ici. Voilà, Sire Maurice qui te sert à la dispute. Bonjour, messieurs les amis de mon cousin. Lorenzo, viens donc ici. Voilà une heure que nous parlons de toi. C'est une nouvelle, mon ami en texte communi en latin. Mais Sire Maurice t'appelle un homme dangereux, le cardinal aussi. Autre bon Valorie, il est trop bonnet homme pour prononcer ton nom. Pour qui dangereux, Minence ? Pour les filles de joie ou pour les saints du paradis ? Les chiens de cour peuvent être pris de la rage comme les autres chiens. Une insulte de prêtre doit se faire en latin. Mais ça fait un tascan pour que l'on peut répondre. Sire Maurice, je ne vous voyais pas. Excusez-moi, j'avais le soleil dans les yeux, mais vous avez un bon visage et votre abîme paraît tout neuf. Comme votre esprit. Je l'ai fait faire d'un vieux pour prendre mon grand-père. Cousin, quand vous aurez assez de quelques conquêtes des faubourgs, envoyez-la donc chez Sire Maurice. Il est malsain de vivre sans femme quand on a comme lui le cou court et les mains velues. Celui qui se croit le droit de plaisanter doit savoir se défendre. À votre place, je prendrai une épée. Si l'on vous a dit que j'étais un soldat, c'est une erreur. Je suis un pauvre amant de la science. Notre esprit est une épée insérée mais flexible. C'est une arme trop vile. Chacun fait usage des siècles. Le duc fait plus nu. Non, laissez faire, laissez faire. Allez, Renzo, je veux te servir de témoin. Qu'on lui donne une épée. Oh, Monseigneur. Qu'est-ce que vous dites-vous là ? Eh bien, tes guétés s'évanouis si vite. Tu trembles, cousin. Fidon, tu fais honte au nom des Médicis. Je ne suis qu'un bâtard et je le porterai mieux que toi qui est légitime. Une épée, une épée. Médicis ne se laisse quoi provoquer ainsi. Parle ! Montez ici. Toute la cour le verra. Salviati ! Et je voudrais que Florence entière y fût. Son Altesse se rit de moi. J'ai ri tout à l'heure mais maintenant je rougis de honte. L'épée. Monseigneur, une épée tirée en votre présence est un crime punissable dans l'intérieur du palais. Qui parle ici quand je parle ? Lorenzo, tremblant de peur, peut à peine tenir l'épée entre ses mains. Votre Altesse ne peut avoir eu d'autres desseins que celui de s'égayer un instant. Et si on m'aurice s'emprunte à gil dans une autre pensée ? Lorenzo, pas à pas, recule. Et ne voyez-vous pas que je plaisante encore ? Qui pense ici à une affaire sérieuse ? Regardez Lorenzo, je vous en prie. Ses genoux tremblent. Il serait devenu pâle s'il pouvait le devenir. Quel content, juste Dieu. Je crois qu'il va tomber. Ah, quand je vous le disais, personne ne le sait mieux que moi, la seule vue d'une épée le fait trouver mal. Allez, c'est Lorenzo, Fais-toi emporter chez ta mère. Vous ne le faites pas ton fils de catin. Silence, Sir Maurice. Faisez vos paroles. C'est moi qui vous le dis maintenant, pas de ces mots-là devant moi. Vous croyez à cela, monseigneur. Je voudrais bien savoir comment je n'y croirais pas. C'est bien fort. C'est justement pour cela que j'y crois. Vous figurez-vous qu'un médiciste se déshonore publiquement par partie de plaisir ? D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. Jamais il n'a pu voir une épée. C'est bien fort. C'est bien fort. Devant l'église de Saint-Mignato à Mont-Olivet, la foule sort de l'église. Il y a eu une émeute à Florence. Presque rien. Quelques pauvres jeunes gens ont été tués sur le vieux marché. Quelle pitié pour les familles. Voilà des malheurs inévitables. Que voulez-vous que fasse la jeunesse sous un gouvernement comme le nôtre ? Le pape et l'empereur sont accouchés d'un vâtard qui a droit de vie et de mort sur nos enfants et qui ne pourrait pas nommer sa mère. Tu parles en patriote, ami, je te conseille de prendre garde à ce flandrin. Montez-vous de là, messieurs. Des dames veulent s'asseoir. Cela est venu ? Oui, magnifique seigneurie. Vous enlèverai-je quelques zones. Si tu veux. J'ai cru faire passer Julien Salviati. Il va et vient à la porte de l'église. C'est un galant. C'est un insolent. Montrez-moi les bains de soie. Il n'y en aura pas là, ce petit poux. Mais laissez donc, vous ne savez que dire. Puisque vous voyez Julien, allez lui dire que j'ai à lui parler. J'y vais, je le ramène. Il est bête à faire plaisir, ton officier. Que peux-tu faire de cela ? Tu sauras qu'il n'y a rien de mieux que cet homme-là. Donnez-moi un verre de limonade, trois pommes. Voilà le prieur de Capouche. C'est là un patriote. Vous venez de l'église, messieurs. Que dites-vous du serment ? Il était beau, seigneur prieur. Cette noblesse est strottie et chère au peuple parce qu'elle n'est pas fière. N'est-il pas agréable de voir un grand seigneur adresser librement la parole à ses voisins d'une manière affable ? Cela fait plus qu'on ne pense. S'il faut parler franchement, j'ai trouvé le serment trop beau. J'ai prêché quelquefois et je n'ai jamais tiré grande gloire du tremblement des vitres. Mais une petite larme sur la joue d'un brave homme a toujours été pour moi d'un grand prix. On m'a dit qu'il y avait ici des femmes qui me demandaient. Je ne vois d'autres robes ici que la vôtre prieur. Me suis-je trompé ? On ne vous a pas trompé, Excellences. Elles se sont éloignées, mais je pense qu'elles vont revenir. Voilà dix zones d'étape et quatre empires de vaporelles. Voilà une bien jolie femme qui passe. Diable, l'ai-je donc ? C'est parbleu, c'est dans mon lit. J'ai cru voir votre nom sur une supplique adressée au duc. Mais je le dis tout haut. C'est la supplique adressée par les bannis. En avez-vous dans votre famille ? Deux, Excellences, mon père et mon oncle. Il n'y a plus que moi d'homme à la maison. Comme ce Salviati à une méchante langue. Ce n'est pas surprenant. Un homme à moitié ruiné, vivant des générosités de ses médicis, et marié comme il est à une femme déshonorée partout, il voudrait que l'on dit de toutes les femmes possibles ce qu'on dit de la sienne. N'est-ce pas Louise Estrozzi qui passait là ? Elle-même, seigneurie. Peu des dames de notre noblesse me sont inconnues. Si je ne me trompe, elle donne la main à sa sœur cadette. J'ai rencontré cette Louise la nuit dernière au bal des nazis. Elle a ma foi une fort jolie jambe. Et nous devons coucher ensemble au premier jour. Comment l'entendez-vous ? Ça est clair, elle me l'a dit. Je la suivais, ne pensant guère à Malice. Je ne sais par quelle distraction je lui pris la jambe. Et voilà comme tout est venu. Julien, je ne sais pas si tu sais que c'est de ma sœur que tu parles. Je le sais fort bien. Toutes les femmes sont faites pour coucher avec les hommes. Mais ta sœur veut bien coucher avec moi. Je vous dois quelque chose, brave homme. J'aime beaucoup ce brave prieur à qui un propos sur sa sœur a fait oublier le reste de son argent. Dirait-on pas que toute la vertu de Florence s'est réfugiée chez l'Estrode. Et voilà qu'il se retourne. Et qu'à qui les yeux tant que tu voudras qu'il ne me fera pas peur. Le soleil commence à baisser. De larges bordes pour que traversent les feuillages. C'est une singulière chose que toutes les harmonies du soir avec le bruit lointain de la ville. Il est temps de rentrer. Nous, ton voile autour de ton cou. Vous êtes inquiète depuis ce matin. Inquiète, non. Mais affligée. N'as-tu pas entendu répéter cette fatale histoire de Lorenzo ? Le voilà la fable de Florence. Non, ma mère. La lâcheté n'est pas un crime. Le courage n'est pas une vertu. Pourquoi la faiblesse serait-elle blâmable ? Aimerais-tu un homme qui a peur ? Tu rougis, Catherine. Lorenzo est ton neveu, mais figure-toi qu'il s'appelle de tout autre nom. Qu'en penserais-tu ? Quelle femme voudrait s'appuyer sur son bras pour monter à cheval ? Quel homme lui serrerait la main ? Cela est triste et cependant ce n'est pas de cela que je le plains. Son cœur n'est peut-être pas celui de Médicis, mais hélas, c'est encore moins celui d'un honnête homme. Ce ne sera jamais un guerrier comme Lorenzo, disais-je, en le voyant rentrer de son collège avec ses gros livres sous le bras. Mais un saint amour de la vérité brillait sur ses lèvres et dans ses yeux clairs. Il lui fallait s'inquiéter de tout, dire sans cesse « Celui-là est pauvre, celui-là est ruiné, comme enfer. » Hélas, Catherine, il n'est même plus beau. Comme une fumée malfaisante, la souillure de son cœur lui est montée au visage. Il est encore beau quelquefois dans sa mélancolie étrange. Sa naissance ne l'appelait-elle pas au trône ? N'aurait-il pas pu y faire monter un jour avec lui la science d'un docteur ? La plus belle jeunesse du monde est couronnée d'un diadème d'or. Tous mes songes, chérie. Des ombres silencieuses commencent à marcher sur la route. Entrons, Marie. Tous ces bannis me font peur. Hélas, Catherine, ceci est encore l'ouvrage de Lorenzo. Les républicains s'adressent à lui comme à l'antique rejeton de leur protecteur et leurs lettres signées de leur nom sont montrées au duc. Mais quand serais-je donc là ? Ma pauvre mère, vos larmes se gagnent. Où allez-vous ? À Pise. Et vous ? À Rome. Et moi, à Venise. En voilà deux qui vont à Ferra. Que deviendrons-nous ainsi éloignés les uns des autres ? Adieu, voisin. Elle est en meilleure. Adieu. Pour nous, nous pouvons aller ensemble jusqu'à la croix de la Vierge. C'est toi, mafio. Par quel âge a récuillé ? Je suis des vôtres. Vous saurez que le duc a enlevé ma soeur. J'ai tiré l'épée. Une espèce de tigre avec des membres de fer s'est jeté à mon cou et m'a désarmé. Après quoi, j'ai reçu un pour le sortir de la ville et une bourse pleine de ducats ? Ta soeur est-elle à Florence ? On me l'a montré ce soir sortant du spectacle dans une robe comme n'en a pas l'impératrice. Que Dieu lui pardonne. Une vieille l'accompagnée qui a laissé trois de ses dents à la sortie. Jamais je n'ai donné de ma vie un coup de poing qui m'ait fait ce plaisir-là. Ils grèvent tous dans leur fange crapuleuse et nous mourrons contents. Philippe Strodzy nous écrira à Venise. Quelques jours, nous serons tous étonnés de trouver une armée à nos orques. Que Philippe vive longtemps. Tant qu'il y aura un cheveu sur sa tête, la liberté de l'Italie n'est pas morte. À des temps meilleurs. À des temps meilleurs. à des temps meilleurs. Tant qu'à des temps meilleurs. à des temps meilleurs. Maudite est la prière de tes églises, le pain de tes blés, l'air de tes rues. Malédiction sur la dernière goutte de ton sang corrompu. dans le cabinet de travail dans le cabinet de travail à des temps meilleurs. Tant qu'à des temps meilleurs. dans ses yeux lui cachent le soleil. Allons-y donc plus hardiment. La République, il nous faut ce mot-là et quand ce ne serait qu'un mot, c'est quelque chose puisque les peuples se lèvent quand ils traversent l'air. Ah, bonjour, Léon. Je viens de la foire de Mont-Olivet. Et est-ce beau ? Tu vois aussi, Pierre. Assieds-toi, j'ai à te parler. C'était très beau et je me suis assez amusé. Sauf certaines contrariétés un peu trop fortes et que j'ai quelques peines à digérer. Bah, qu'est-ce donc ? Figurez-vous que j'étais entré dans une boutique pour prendre un verre de limonade ? Mais non. C'est inutile. Je suis insourdement souvenir. Et qu'as-tu sur le cœur ? Tu parles comme une âme en paix. Ce n'est rien, méchant propos, rien de plus. Mais j'ai tort. On ne se souvient pas de ces choses-là quand on sait la différence d'un honnête homme à un Salviati. Salviati ? Qu'a dit cette canaille ? Sans du cri, je l'aime guère, chez Salviati. Il faut que je sache cela, entends-tu ? Si tu tiens, je te le dirai. Il s'est exprimé devant moi en public dans des termes vraiment grossiers sur le compte de notre sœur. Dans quel terme, Anne, on parle donc ? Dans les termes les plus grossiers. Au diable de près, s'il te plaît. Tu me vois hors de moi d'impatience et tu cherches tes mots. Mais dis les choses comme elles sont par bleu. Un mot est un mot. Il n'y a pas de bon Dieu qui tienne. Viens, viens. Tu manques à ton frère. Il a dit qu'il coucherait avec elle. voilà son mot et qu'elle le lui avait promis qu'il coucherait. Mort de mort de mille mort Mais où vas-tu ? Qu'as-tu affaire de cette épée équipée de Saint-Père ? Pierre ! Ah, Pierre ! Devant le portail d'une église, Lorenzo et le cardinal Valori. Ah, monsieur, quelle satisfaction pour un chrétien que ces pompes magnifiques de l'église romaine ? Quel homme pourrait-il être insensible ? L'artiste ne trouverait-il pas là le paradis de son cœur ? Le marchand, le guerrier, le prêtre n'y rencontrent-ils pas tout ce qu'ils aiment ? Rien n'est plus beau selon moi qu'une religion qui se fait aimer par de pareils moyens. Sans doute. Ce que vous dites là est parfaitement vrai et parfaitement faux comme tout au monde. Ah, monseigneur, pardonnez à un citoyen obscur de vous remercier de ce peu de paroles que je viens d'entendre. Trouver sur les lèvres d'un honnête homme ce qu'on a soi-même dans le cœur, c'est le plus grand des bonheurs qu'on puisse désirer. Ma jeunesse toute entière s'est passée dans les églises. Il me semble que je ne puis admirer ailleurs Raphaël et notre divin Bonarotti. Vous êtes un vrai cœur d'artiste. Venez à mon palais, je veux que vous travailliez pour moi. Non, c'est trop d'honneur comme fait votre éminence. Je suis un des servants bien humbles de la sainte religion de la peinture. Pourquoi remettre vos offres de service ? Vous avez, il me semble, un cadre dans les mains. Il est vrai, mais je n'ose le montrer à de si grands connaisseurs. C'est une esquisse bien pauvre d'un rêve magnifique. Vous faites le portrait de vos rêves. Je ferai poser pour vous quelques-uns des miens. Réaliser des rêves, voilà la vie du peintre. Hélas, les rêves des artistes médiocres sont des plantes difficiles à nourrir et qu'on arrose de l'arme bien amère pour les faire bien peu prospérer. Sans compliment, cela est beau. Non pas du premier mérite, il est vrai. Pourquoi flatterer jeune homme qui ne se flatte pas lui-même ? Mais votre barbe n'est pas encore poussée, jeune homme. Est-ce un paysage ou un portrait ? De quel côté faut-il le regarder ? En l'ombre, en l'âge ? Votre Seigneur il sourit de moi à ceux de Camposanto. Combien y a-t-il d'ici à l'immortalité ? Il est mal à vous de plaisanter cet enfant. Voyez comme ses grands yeux s'attristent à chacune de vos paroles. L'immortalité, c'est la foi. Ceux à qui Dieu a donné des ailes y arrivent en souriant. Tu parles comme un élève de Raphaël. Seigneur, c'était mon maître. Ce que j'ai appris vient de lui. Viens chez moi, je te ferai peindre la Mazzafira toute nue. Je ne respecte point mon pinceau mais je respecte mon art. Dont Dieu s'est bien donné la peine de la faire. Tu peux bien te donner celle de la peindre ? Veux-tu me faire une vue de Florence ? Oui, monseigneur. Comment t'y prendrais-tu ? Je me placerais à l'Orient, sur la rive gauche de l'Arnaud. C'est de cet endroit que la perspective est la plus large et la plus agréable. Tu peindrais, Florence, les places, les maisons et les rues ? Oui, monseigneur. Pourquoi donc ne peux-tu peindre une courtisane si tu peux peindre un mauvais lieu ? Elle ne m'a pas encore appris à parler ainsi de ma mère. Qu'appelles-tu ta mère ? Florence, seigneur. Alors tu n'es qu'un bâtard car ta mère n'est qu'une catin. L'art, cette fleur divine, a quelquefois besoin du fumier pour engraisser le sol qui la porte. C'est-à-dire qu'un peuple malheureux fait les grands artistes. Je me ferai volontiers l'alchimiste de ton alambic. Les larmes des peuples y retombent en perles. Par la mort du diable, Dieu me plaît. Admirable poète, comment arranges-tu tout cela avec ta piété ? Je ne ris pas du malheur des familles. Je dis que la poésie est la plus douce des souffrances et qu'elle aime ses sœurs. Je plains les peuples malheureux mais je crois, en effet, qu'ils font les grands artistes. Les champs de bataille font pousser les moissons. Les terres corrompues engendrent le blé céleste. Ton pourpoint est usé. En veux-tu un à m'en livrer ? Je n'appartiens à personne. Quand la pensée veut être libre, le corps doit l'être aussi. J'ai envie de dire à mon valet de chambre de te donner des coups de bâton. Pourquoi, monseigneur ? Parce que cela me passe par la tête. Es-tu boiteux de naissance ou par accident ? Je ne suis pas boiteux. Que voulez-vous dire par là ? Tu es boiteux ou tu es fou. Pourquoi, monseigneur, vous voudriez de moi ? Si tu n'étais pas boiteux, comment resterais-tu à moins d'être fou ? Dans une ville où, en honneur de tes idées de liberté, le premier valet d'un Médicis peut te faire assommer sans qu'on y trouve à redire. J'aime ma mère, Florence. C'est pourquoi je reste chez elle. Je sais qu'un citoyen peut être assassiné en plein jour et en pleine rue selon le caprice de ceux qui la gouvernent. C'est pourquoi je porte ce stylet à ma ceinture. Frapperais-tu le duc si le duc te frappait comme il lui est arrivé assez souvent de commettre par partie de plaisir des meurtres facétieux ? Je le tuerais s'il m'attaquait. Tu me dis cela à moi ? Pourquoi m'en voudrais-t-on ? Je ne fais de mal à personne. Je passe les journées à l'atelier. Le dimanche, je vais à l'annonce et à Dois-Sainte-Marie. Ce sont les seules occasions où je vais en public. Le soir, je vais chez ma maîtresse et quand la nuit est belle, je la passe sur son balcon. Personne ne me connaît. Je ne connais personne. À qui ma vie ou ma mort peut-elle être utile ? Es-tu républicain ? Aimes-tu les princes ? Je suis artiste. J'aime ma mère et ma maîtresse. Viens demain, mon palais. Je veux te faire faire un tableau d'importance pour le jour de mes noces. Chez la marquise de Chipot, le cardinal est seul. Oui, je suivrai tes ordres, Farnese. Tu as deviné qui j'étais lorsque tu m'as placé auprès d'Alexandre sans me revêtir d'aucun titre qui me donna quelques pouvoirs sur lui. C'est un autre qui se défiera en m'obéissant à son insu. Alexandre aime ma belle-sœur. Qui sait jusqu'où pourrait aller l'influence d'une femme exaltée ? Même sur cet homme grossier, sur cette armure vivante. Parlez. Les yeux en pleurs des malheurs de la patrie pendant que le tyran adoré passera ses rudes mains dans ta chevelure dénouée. Florence y gagnerait tant et ses bons maris n'y perdent rien. Mais il ne fallait pas me prendre pour confesseur. Aujourd'hui, donc, tout va s'éclaircir. Laisse seulement tomber ton secret dans l'oreille du prêtre. Le courtisan pourra bien en profiter. Entre le marquis et le chippo. Me voilà prêt, marquise. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Avez-vous dit votre confiture ? Nous pouvons commencer. Je m'accuse de mouvements de colère, de doutes irreligieux et injurieux pour notre Saint-Père le Pape. Continuez. J'ai dit hier dans une assemblée à propos de l'évêque de Fanot que la Sainte Église catholique était un lieu de débauche. Continuez. J'ai écouté des discours contraires à la fidélité que j'ai juré à mon mari. Qui vous a tenu ces discours ? J'ai lu une lettre écrite dans la même pensée. Qui vous a écrit cette lettre ? Je m'accuse de ce que j'ai fait et non de ce qu'ont fait les autres. Ma fille, vous devez me répondre si vous voulez que je puisse vous donner l'absolution en toute sécurité. Avant tout, dites-moi si vous avez répondu à cette lettre. J'ai répondu de vive voix mais non par écrit. qu'avez-vous répondu ? J'ai accordé à la personne qui m'avait écrit la permission de me voir comme elle le demandait. Comment s'est passé cette entrevue ? Je me suis accusée déjà d'avoir écouté des discours contraires à mon honneur. Comment y avez-vous répondu ? Comme il convient à une femme qui se respecte. N'avez-vous point laissé entrevoir qu'on finirait par vous persuader ? Non, mon père. Avez-vous annoncé à la personne dont il s'agit la résolution de ne plus écouter de semblables discours à l'avenir ? Oui, mon père. Cette personne vous plaît-elle ? Mon cœur n'en sait rien, j'espère. Avez-vous averti votre mari ? Non, mon père. Une honnête femme ne doit point troubler son ménage par des récits de cette sorte. Ne me cachez-vous rien, ne s'est-il rien passé entre vous et la personne dont il s'agit que vous hésitiez à me confier ? Rien, mon père. Pas un regard tendre, pas un baiser à la dérobée ? Non, mon père. Cela est-il sûr, ma fille ? Mon beau-frère, il me semble que je n'ai pas l'habitude de mentir devant Dieu. Vous avez refusé de me dire le nom que je vous demandais tout à l'heure. Je ne puis cependant vous donner l'absolution sans le savoir. Pourquoi cela ? Lire une lettre peut être un péché mais non pas lire une signature qu'importe le nom à la chose. Il n'importe plus que vous ne pensez. Voilà, Spina, vous en voulez trop savoir. Refusez-moi l'absolution si vous voulez. Je prendrai pour confesseur le premier prêtre venu qui me la donnera. Quelle violence, marquise. Comme si je ne savais pas que c'est du duc que vous voulez parler. Du duc ? Eh bien, si vous le savez, pourquoi voulez-vous me le faire dire ? Pourquoi refusez-vous de me le dire ? Cela m'étonne. Mais qu'en voulez-vous faire, vous, mon confesseur ? Est-ce pour le répéter, mon mari, que vous tenez si fort à l'entendre ? Oui, cela est bien certain. C'est un tort d'avoir pour confesseur un de ses parents. Le ciel m'é témoin comme agenouillant devant vous. J'oublie que je suis votre belle-sœur. Mais vous prenez soin de me le rappeler. Prenez garde, Chivon. Prenez garde à votre salut éternel, tout cardinal que vous êtes. Vous venez donc à cette place, marquise. Il n'y a pas si grand mal que vous pensez. Que voulez-vous dire ? Qu'un confesseur doit tout savoir parce qu'il peut tout diriger et qu'un beau frère ne doit rien dire à certaines conditions. Quelles conditions ? Non, ce n'est pas le mot que je voulais employer. Je voulais dire que le duc est puissant, qu'une rupture avec lui peut nuire aux plus riches familles, mais qu'un secret d'importance entre des mains expérimentées peut devenir la source de biens abondants. Je reste là en vérité comme mon statut. Il y a certains assemblages de mots qui passent par instant sur vos lèvres, vous autres. On ne sait qu'en penser. Revenez donc là, Richard. Je ne vous ai point encore donné l'absolution. Parlez toujours, n'est point prouvé que j'en veuille. Prenez garde à vous, marquise. Lorsqu'on veut me braver en face, il faut avoir une armure solide et sans défaut. Je ne veux point menacer, je n'ai qu'un mot à vous dire. Prenez un autre confesseur. Le cardinal Tchibault sort. S'en aller en serrant les poings, les yeux enflammés de colère, parler de mains expérimentées de direction à donner à certaines choses, que veut-il donc faire de moi, la maîtresse du duc ? Oh, comme les hommes sortent de même tout à coup après dix ans de silence. Cela est effrayant. Maintenant, que ferai-je ? Est-ce que j'aime Alexandre ? Non, 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 je ne l'aime pas sûrement, non, j'ai dit que non dans ma confession et je n'ai pas menti. pourquoi Laurent est-il à ma salle ? Pourquoi le duc me presse-t-il ? Pourquoi est-ce que j'ai répondu que je ne voulais plus le voir ? Pourquoi ? Oh, pourquoi y a-t-il dans tout cela un aimant, un charme inexplicable qui m'attire ? Tu es belle, Florence, et que tu es triste. Il y a là plus d'une maison où Alexandre est entré la nuit couvert de son manteau. C'est un libertin, je le sais. Et pourquoi est-ce que tu te mêles à tout cela, toi, Florence ? Qui est-ce donc que j'aime ? Est-ce toi ? Où est-ce lui ? Madame, ton Altesse vient d'entrer dans la cour. Cela est singulier. Ce malaspina m'a laissé toute tremblante. Au palais des Sudirini, Lorenzo est venu rendre visite à sa mère et à sa tante Catherine. Quelle histoire vous lirais-je, ma mère ? Ma Catina se moque de sa pauvre mère. Est-ce que je ne comprends rien à tes livres latins ? Celui-ci, il est point en latin, mais il en est traduit. C'est l'histoire romaine. Je suis très fort sur l'histoire romaine. Il y avait une fois un jeune gentilhomme nommé Tarkin, le fils. Ah, c'est une histoire de sang. Pas du tout, c'est un conte de fées. Brutus était un fou, un monomane, et rien de plus. Tarkin était un duc plein de sagesse qui allait voir en pantoufles si les petites filles dormaient bien. Dites-vous aussi du mal de Lucrèce ? Elle s'est donné le plaisir du péché et la gloire du trépas. Elle s'est laissée prendre toute vive comme une alouette au piège. Et puis elle s'effourrait bien gentiment son petit couteau dans le ventre. Si vous méprisez les femmes, pourquoi fûtiez-vous de les rabaisser devant votre mère et votre tante ? Je vous estime, vous et elle. Or, de là, le monde me fait horreur. Sais-tu le rêve que j'ai eu cette nuit, mon enfant ? Quel rêve ? Ce n'était point un rêve, car je ne dormais pas. J'étais seule dans cette grande salle. Ma lampe était loin de moi, sur une table, auprès de la fenêtre. Je songeais au jour où j'étais heureuse. Au jour de ton enfance, mon Lorraine Zinot. Je regardais cette nuit obscure et je me disais, il ne rentrera qu'au jour. Lui qui passait autrefois ses nuits à travailler et mes yeux se remplissaient de larmes. J'ai entendu tout d'un coup marcher lentement dans la galerie. Je me suis retournée. Un homme vêtu de noir venait à moi, un livre sous le bras. C'était toi, Renzo. Comme tu reviens de bonne heure, me suis-je crié. Mais le spectre s'est assis sous la lampe. Il a ouvert son livre et j'ai reconnu mon Lorraine Zinot d'autrefois. Vous l'avez vu ? Comme je te vois. Quand s'en est-il allé ? Quand tu as tiré la cloche ce matin en rentrant. Mon spectre à moi. Et il s'en est allé quand je suis rentré ? Il s'est levé d'un air mélancolique et s'est effacé comme une vapeur du matin. Catherine. Catherine, lis-moi l'histoire de Brutus. Savez-vous vous trembler de la tête aux pieds ? Ma mère, asseyez-vous ce soir à la place où vous étiez cette nuit. Et si mon spectre revient, dites-lui qu'il verra bientôt quelque chose qu'il étonnera. Voici mon oncle Bindo et Baptista Venturi. Je viens tenter un dernier effort. Nous vous laissons. Puissiez-vous réussir. L'orraine Zinot, pourquoi ne démantes-tu pas l'histoire scandaleuse qui court sur ton compte ? Quelle histoire ? On dit que tu t'es évanoui à la vue d'une épée. Le croyez-vous, mon oncle ? Je t'ai vu faire des armes à Rome. Mais cela ne m'étonnerait pas que tu te fasses plus vite qu'un chien au métier que tu fais ici. L'histoire est vraie, je me suis évanoui. Bonjour Venturi, à quel taux sont vos marchandises ? Comment va le commerce ? Seigneur, je suis à la tête d'une fabrique de soie, mais c'est me faire une injure que de m'appeler marchand. C'est vrai, je voulais dire seulement que vous aviez contraté au collège l'habitude innocente de vendre de la soie. J'ai confié au Seigneur Venturi des projets qui occupent en ce moment tant de familles à Florence. C'est un guignolier de la liberté et j'entends le renseau que vous le traitez comme tel. Le temps de plaisanter est passé. Vous nous avez dit quelquefois que cette confiance extrême que le duc vous témoigne n'était que je, de votre part. Cela est-il vrai ou faux ? Êtes-vous des nôtres ou n'en êtes-vous pas ? Voilà ce qu'il nous faut savoir. Toutes les grandes familles voient bien que le despotisme des Médicis n'est ni juste ni tolérable. De quel droit les saurions-nous s'élever cette orgueilleuse maison sur les ruines de nos privilèges ? La capitulation n'est point observée. La puissance de l'Allemagne se fait sentir de jour en jour d'une manière plus absolue. Il est temps d'en finir et de rassembler les patriotes. Répondrez-vous à cet appel. Qu'en dites-vous, Seigneur Venturi, parlez, parlez. Voilà mon oncle qui reprend à l'aine. Saisissez cette occasion si vous aimez votre pays. Seigneur, je pense de même et n'est pas un mot à ajouter. Pas un mot, pas un beau petit mot, pas trop court ni trop long. Vous ne connaissez pas la véritable éloquence. On tourne une grande période autour d'un beau petit mot, rond comme une toupie. On rejette son bras gauche en arrière de manière à faire faire à son manteau des plis pleins d'une dignité tempérée par la grâce. On lâche sa période qui se déroule comme une corde ronflante et la petite toupie s'échappe avec un murmure délicieux. On pourrait presque la ramasser dans le creux de la main comme les enfants des rues. Tu es un insolent. Réponds ou sors d'ici. Je suis des vôtres, mon oncle. Ne voyez-vous pas à ma coiffure que je suis républicain dans l'âme ? Regardez comme ma barbe est coupée, n'en doutez pas un seul instant. L'amour de la patrie respire dans mes vêtements les plus cachés. Voici mon seigneur le duc. Quel excès de faveur, mon prince ? Vous déniez visiter un pauvre serviteur en personne. Quels sont ces hommes-là ? J'ai hâte de parler. J'ai l'honneur de présenter à votre altesse mon oncle Bindo Altovi qui regrette qu'un long séjour à Naples ne lui ait pas permis de se jeter plus tôt à vos pieds. Cet autre seigneur est l'illustre Baptiste Aventuri qui fabrique, il est vrai, de la soie mais qui n'en vend point. Que la présence inattendue d'un petit grand prince dans cette humble maison ne vous trouble pas, mon cher oncle, ni vous non plus digne, ce que vous demandez vous sera accordé ou vous serez en droit de dire que mes supplications n'ont aucun crédit auprès de mon gracieux souverain. Que demandez-vous, Bindo ? Altesse, je suis désolé que mon neveu... Le titre d'ambassadeur à Rome n'appartient à personne en ce moment. Mon oncle se flattait de l'obtenir de vos bontés. Il n'est pas dans Florence un seul homme qui puisse soutenir la comparaison avec lui dès qu'il s'agit du dévouement et du respect qu'on doit tomber d'ici. En vérité, Renzino, eh bien, mon cher Bindo, voilà qui est dit. Viens demain matin au palais. Altesse, je suis confondu comment reconnaître... L'enseigneur Bentoury, bien qu'il ne vende point de soie, demande un privilège pour ses fabriques. Quel privilège ? Vos armoiries sur la porte avec le brevet. Accordez-le lui, monseigneur, si vous aimez ceux qui vous aiment. Voilà qui est dit. Est-ce fini ? Allez, messieurs, la paix soit avec vous. Altesse, vous me comblez de foi que je ne puis exprimer... On laisse passer ces deux personnes. C'est un tour infarbre. Mais qu'est-ce que vous faites ? Et que diable voulez-vous que je fasse ? Je suis nommé. Cela est terrible ! La tchibo est à moi. J'en suis passé. Pourquoi ? Parce que ça fera tort au zoo. À fois, non. Elle m'ennuie déjà. Dés-moi non, mignon. Quelle est donc cette belle femme qui rend chez Fleur là-bas sur cette fenêtre ? Voilà longtemps que je l'ai voir sans cesse en passant. Où donc ? Là-bas, en face, dans le palais. Ce n'est rien. Rien ? Appelles-tu rien à ces bras-là ? Quelle Vénus en traille de diable ! C'est une voisine. Je veux parler à ces voisines-là. Mais si je ne me trompe, c'est Catherine Ginory. Ma tante... Mais si, si, je la reconnais très bien. Oui, c'est ta tante. Père, je n'ai jamais oublié cette figure-là. Amène-la dans le souper. Ça serait très difficile. C'est une vertu. Ah non, non. Est-ce qu'il y en a pour nous autres ? Je lui demanderai si vous voulez, mais je vous avertis que c'est une pédante. Elle parle latin. Bon, elle ne fait pas l'amour en latin. Viens donc par ici, nous la verrons mieux de cette galerie. Une autre fois. Mignon, à l'heure qu'il est, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que j'aille chez le Strozzi. Quoi ? Je suis ce vieux fou ? Oui, je suis ce vieux misérable. J'aurai ce soir quelques bonnes histoires à vous conter. Quelques charmantes petites fredaines qui pourra faire lever demain matin de bonheur quelques-unes de toutes ces villes canailles qu'on a me bannies. Ah, que je suis heureux de t'avoir mignon. Mais j'avoue, je ne comprends pas comment il te reçoit. Bon, si vous saviez comme cela est aisé de mentir impudemment au Nédard du Thor. Ça prouve bien que vous n'avez jamais essayé. À propos, ne me disiez-vous pas que vous vouliez donner votre portrait, je ne sais plus à qui. J'ai un peintre à vous amener. C'est un prothésé. Bon, bon, mais pense à ta tante. C'est pour elle que je suis venu te voir. Le diable m'emporte, tu as une tante qui me revient. Elle a six mots. Je t'ai dit de parler de moi, t'attends. Une salle du palais d'Estrozzi. N'en doute pas, Pierre le tuera où il se fera tuer. Où sent-il maintenant ? Voilà la nuit. La ville se couvre de profondes ténèbres. Ces rues sombres me font horreur. Le sang coule quelque part, j'en suis sûr. Remettez-vous, mon père... Eh bien, Florence, apprends-la don à tes pavés, la couleur de mon noble sang. Il y a quarante de tes fils qui l'ont dans les verres. Et moi, le chef de cette famille immense, plus d'une fois, ma tête blanche se penchera du haut de ses fenêtres dans les angoisses paternelles. Plus d'une fois, ce sang que tu bois peut-être à cette heure avec indifférence séchera au soleil de tes places. Mais ne ris pas ce soir du vieux Stratzy qui a peur pour son enfant. Sois avare de sa famille car il viendra un jour où tu la compteras, où tu te mettra avec lui à la fenêtre et où le cœur te battra aussi lorsque tu entendras le bruit de nos épées. mon père, mon père, vous me faites peur. Pauvre ville, où les pères attendaient ainsi le retour de leurs enfants. Pauvre patrie, pauvre patrie. Mais pourquoi empêcherait-on le mal qui m'arrive ? Je n'ai pas empêché celui qui arrive aux autres, moi qui en avais le pouvoir. Je me suis penché sur les livres et j'ai rêvé pour ma patrie ce que j'admirais dans l'antiquité. Il a fallu que la tyrannie vint me frapper au visage pour me faire dire agissant et ma vengeance à des cheveux gris. C'est fait ! Salvia, tu es mort ! Quelle horreur que tu es couvert de sang ! Nous l'avons attendu au coin de la rue des Archers. François, arrêtez son cheval, ta main a frappé à la jambe ! Mais moi... Tais-toi ! Tais-toi, tu me fais frémir. Tes mains sont hideuses. Tout ton corps tremble et tu es pâle comme la mort. Tu es beau, Pierre. Tu es grand comme la vengeance... Qu'est-ce que tu dis ça ? Te voilà, toi, Lorenzo de chez vous. Quand donc fermerez-vous votre porte à ce misérable ? Ne savez-vous donc pas ce que c'est sans compter l'histoire de son duel avec Maurice ? C'est bon, je sais tout cela. Si Lorenzo est ici, c'est que j'ai de bonnes raisons pour les recevoir. Nous en parlerons en temps et lieu. Tes raisons pour recevoir cette canaille. Je pourrais bien en trouver un ce matin une très bonne aussi pour le faire sauter par les frères. fais-tu les années, Cervollet ! Dieu veuille que ton coup de ce soir n'est pas de mauvaise suite pour nous. Il faut commencer par te cacher. Me cacher ? Au nom de tous les saints, pourquoi me cacherais-vous ? En sorte que vous l'avez frappé à l'épaule. Coute-moi donc un peu... Non, mon père, je ne le cacherai pas. L'insulte a été publique. Il nous l'a faite au milieu d'une place. Moi, je l'ai assommé au milieu d'une rue et il me convient demain matin de le raconter à toute la ville. Depuis quand se cache-t-on pour avoir vengé son honneur ? Je me promènerai volontiers les pénules et sans en essuyer une goutte de ça. Alors, viens, il faut que je te parle. Tu n'es pas blessé, mon enfant. Tu n'as rien reçu dans tout cela. Applaudissements Au palais d'Alexandre, le duc, à demi-nue, pose pour Tebaldeo qui fait son portrait pendant que Chiomo chante en s'accompagnant à la guitare. « Les raisons et les fleurs ne sont que de l'eau clave. Dis-lui, quel est votre tonneau qu'on entend un cœur sur ma bière gire les ponts Tu savais bien que j'avais quelque chose à te demander. Dis-moi, hongrois, que t'avais donc fait ce garçon que je t'ai vu bâtonner tantôt d'une si joyeuse manière ? Ma foi, je ne saurais lui dire ni lui non plus. Pourquoi ? Est-ce qu'il est mort ? C'est un gamin d'une maison voisine. En passant tout à l'heure, il m'a semblé qu'on l'enterrait. Quand mon dieu m'en frappe, il frappe fort. Cela vous plaît à dire, je vous ai vu tuer un homme d'un coup, plus d'une fois. Tu crois ? J'étais donc gris. Quand je suis en pointe de gaieté, tous mes moindres coups sont mortels. Eh bien, petit esco-là, m'a t'entrempte, tu loues terriblement. Bien, monseigneur, plaisant votre intresse. Cela avance-t-il ? Êtes-vous content de m'en protéger ? Vous avez là une jolie côte de maille, mignon, mais cela doit être bien chaud. En vérité, si elle me gênait, je n'en porterais pas, mais c'est du fil d'acier. La lime la plus aiguë n'en pourrait rongir une maille, et en même temps, c'est léger comme de la soie. Il n'y a peut-être pas l'appareil dans toute l'Europe. Aussi, je ne la quitte guère. Jamais, pour mieux dire. C'est très léger, mais très solide. Croyez-vous cela, les preuves du stylet ? Assurément. Au fait, j'y réfléchis à présent. Vous la portez toujours sous votre pourpoint. L'autre jour, à la chasse, j'étais en croupe derrière vous, et en vous tenant à bras-le-corps, je la sentais très bien. C'est une prudente habitude. Ce n'est pas que je ne me défie de personne. Comme tu dis, c'est une habitude. Pure habitude de soldat. Votre habit est magnifique. Quel parfum. Pourquoi donc posez-vous à moitié nus ? Cette cote de maille aurait fait son effet dans votre portrait. C'est le peintre qui l'a voulu. Cela vaut toujours mieux, d'ailleurs, de poser le coup découvert. Regarde les antiques. Au diable, ma guitare, il faut que je passe un second de suède, d'un mot. Lorenzo sort en emportant la cote de maille cachée sur son manteau. Altesse, je n'en ferai pas davantage aujourd'hui. Le prénom Lorenzo, le voilà en contemplation. Le plus qui est au milieu du jardin, ce n'est pas là, il me semble, qu'il devrait chercher sa guitare. Donne-moi mes habits. Où est-donc ma cote de maille ? Je ne la vois pas, elle s'est envolé. Mais Lorenzo la tenait là, il n'y a pas cinq minutes. Il l'aura jetée dans un coin en s'en allant, selon sa louable coutume de paresseux. Elle est incroyable. Alors, curève, c'est impossible. Croyez-vous même, Altesse ? Mais Lorenzo, le tenez là. Quel du nom fait de ma conne ? Vous ne pourrez plus la trouver. Je l'ai remise où elle était. Attendez, non, je l'ai trouvée là ou là. Je n'en sais rien, mais j'ai trouvé ma guitare. Apparemment dans le puits qui est au milieu du jardin, car vous étiez penché dessus tout à l'heure d'un air tout à fait absorbé. Craché dans un puits pour faire des ronds et mon plus grand bonheur. Après boire et dormir, je n'ai pas d'autre occupation. Bonjour, bonjour, abaissez-moi. Mais je vais être dénoué que cette cote se trouve perdue. Je crois que je ne vais pas ôter dans ma nuit, si c'était pour me coucher. Laissez-donc, laissez-donc. N'allez pas faire un valet de chambre d'un fils de pape. Vos gens la trouveront. Ah, que le diable t'en parle ! C'est toi qui l'a garée ! Si j'étais duke de Florent, je m'inquiéterais d'autre chose que de mes cotes. À propos, j'ai parlé de vous à ma chère tante. Venez donc un peu ici que je vous parle à l'oreille. Cela est singulier, la cote est enlevée. On la retrouvera. Quitter la compagnie pour aller cracher dans le puits, cela n'est pas naturel. Je voudrais retrouver cette cote de maille pour m'ôter de la tête une vieille idée qui se rouille de temps en temps. Bon, alors Enzaccio. La cote est sous quelques fauteuils. Alexandre ! Avec de l'ordre de Médicis ! La guerre commande à être des serviteurs ! Qui est là, dans la boue ? Qui se traîne le mureuil de mon palais avec ses crises épouvantables ! Alexandre ! Alexandre ! Salviati ! Estrodzi m'ont assassiné. Lequel Estrodzi et pourquoi ? Parce que j'ai dit que leur sœur était amoureuse de toi, mon noble duc. Estrodzi ont jugé leur sœur insultée parce que j'ai dit que tu lui plaisais. Trois d'entre eux m'ont assassiné. J'ai reconnu Pierre et Thomas. Je n'ai pas reconnu... Non ! Les meurtriers passeront la nuit en prison et on les prendra demain matin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la chambre de Lorenzo, Lorenzo fait des armes avec son spadassin Scoron Concolo. As-tu assez du jeu ? Non. Prie plus fort. Hé ! Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce que c'est-ci ? Qu'est-ce que c'est un minet ? Qu'est-ce que c'est un minet ? À l'assassin ! Au secours ! Bon assassin ! Meur ! Meur ! Meur ! Frappe-donc du pied ! À moi, mes archers ! Au secours ! On m'attire ! Lorenzo de l'enfer ! Meur un pomme ! Je te saignerai pour ça ! Mais je te saignerai au cœur ! Au cœur ! Il était rentré ! Cris-donc ! Ravons ! Cris-donc ! Reluie les entrailles ! Coupons-les par morceaux ! Et mangeons ! J'en ai jusqu'au cou ! Fouille dans la gorge ! Roule-les ! Roule ! Mordons ! Et mangeons ! Ah ouais ! Tu as inventé un rude jeu, maître ! Tu y vas en vrai tigre ! Mille millions de tonnerres, tu rugis comme une caverne pleine de panthères et de lions ! Oh, jour de sang ! Jour de mes noces ! Oh, soleil ! Voilà, c'est longtemps que tu es sec comme le plomb ! Tu te meurs de soif, soleil ! Son sang t'enivrera ! Oh, ma vengeance ! Qu'il y a longtemps que tes ongles poussent ! Oh, tant de golin ! Il vous faut le crâne ! Le crâne ! Tu as la fièvre ? Tu as un délire ! Lâche ! Lâche ! Rufiant ! Le petit maigre ! Les pères, les filles ! Des adieux, des adieux sans fin ! Les rives de l'Arnaud pleines d'adieux ! Les gamins l'écrivent sur les murs ! Rie, vieillard ! Rie dans ton bonnet blanc ! Tu ne vois pas que mes ongles poussent ! Oh, le calme ! Oh, le calme ! Maître ! Maître, tu as un ennemi ! Allons, maître ! Ce n'est pas la peine de t'en te démener ! Si tu as un ennemi, dis-le ! Et je t'en débarrasserai, sans qu'il n'y paraisse autrement ! Ce n'est rien ! Je te dis que mon seul plaisir est de faire peur à mes voisins ! Ah bah ! Si tu veux faire peur à tes voisins, tu t'y prends mal ! Ils ont eu peur la première fois, c'est vrai ! Mais maintenant, ils ne se mettent plus en peine jusqu'au point de quitter leur fauteuil ou d'ouvrir leur fenêtre ! Tu crois ? Tu as un ennemi, maître ! Je ne t'ai pas vu frapper du pied la terre et maudire le jour de ta naissance ! N'est-ce pas des oreilles ? Est-ce que sur deux hommes au soleil, il n'y en a pas toujours un dont l'ombre gêne l'autre ? Ton médecin est dans ma guêne ! Laisse-moi te guérir ! Ce médecin-là t'a-t-il jamais guéri, toi ? Quatre ou cinq fois ! Il y avait un jour à Fado une petite demoiselle qui me disait... Montre-moi cette épée ! Ah, garçon, c'est une brave lame ! Essaie-la et tu verras ! Tu as deviné mon mal ? J'ai un ennemi ! Mais pour lui, je ne me servirai pas d'une épée qui est servie pour d'autres ! Celle qui le tuera n'aura ici-bas qu'un baptême ! Elle gardera son nom ! Quel est le nom d'homme ? Qu'importe, m'es-tu dévoué ? Pour toi, je remettrai le Christ en croix ! Je te le dis en confidence ! Je ferai le coup dans cette chambre ! Écoute-moi bien et ne te tombe pas ! Si je la bats du premier coup, ne t'avise pas de le toucher ! Mais s'il se défend, je compte sur toi pour lui tenir les mains ! Rien de plus, t'entends-tu ? C'est à moi qu'il appartient ! Je t'avertirai en temps et lieu ! Amen ! Devant le palais d'Estrozzi Je pense à cela, j'ai envie de me couper la main droite ! Avoir manqué cette canard, il y a un coup si juste de l'avoir manqué ! À qui n'est-ce pas rendre service que de faire dire aux gens ? Il y a un salvia, dis-moi, dans les rues ! Que t'importe qui le vide ! Ta vengeance n'en est que plus complète ! On le dit blessé de telle manière qu'il s'en souviendra toute sa vie ! Oui, je le sais bien, voilà comme vous voyez les choses ! Tenez mon père, vous êtes bon patriote mais encore meilleur père de famille ! Ne vous mêlez pas de tout cela ! As-tu encore en tête où vas-tu ? Pourquoi voulez-vous le savoir ? Je vais chez les Pazzi ! Nous sommes là une cinquantaine, les Rous de Chellaï et d'autres, qui ne portons pas le bâtard dans vos entrailles ! Vous n'avez pas de plan ! Vous n'avez rien à arrêter ! Pas de mesures prises ! Enfants, enfants, joués avec la vie et la mort des questions ! Qui ont remué le monde des idées, qui ont blanchi des milliers de têtes ! Savez-vous ce que c'est qu'une République ? Que la vie entière d'un royaume ! Le bonheur des hommes ! Dieu de justice ! Et pourquoi vous démentir vous-même ? Ne vous ai-je pas entendu cent fois de dire ce que nous disons ? Ne savons-nous pas ce qui vous occupe quand vos domestiques voient alors lever vos fenêtres éclairées des flambeaux de la veille ? Ceux qui passent les nuits sans dormir ne meurent pas silencieux ! Où en viendrez-vous ? Réponds-moi ! Nous voulons couper les arrêts, meurtriers de Florence ! Ah, ma brave et belle jeunesse ! Emmène-moi, mon enfant, je vois que vous allez agir ! Je ne radote pas encore ! Je ne vous serai pas à charge ! Ne part pas sans moi, mon enfant ! Venez, mon noble père ! Venez voir marcher au soleil les rêves de votre vie ! La liberté est mûre ! Venez, vieux jardinier de Florence, voir sortir de terre la plante que vous aimez ! Et nous ne le trouvons pas chez lui, nous le trouvons chez les Pazzi ! Pas le contraint, ne sois pas en prête ! Tu sauras ce qu'il en coûte ! Pas de menace, j'exécute les ordres du duc ! Il n'y a rien à souffrir de personne ! Imbécile ! Qui arrête un Strozzi sur la parole d'un Médicis ! Pourquoi arrêtez-vous ce seigneur ? Nous le connaissons bien, c'est le fils de Philippe ! Lâchez-le, nous répondons pour lui ! Oui, oui, nous répondons pour les Strozzi ! Toi, l'Allemand, laisse-le aller au cœur, à tes oreilles ! Arrêtez la canaille, laissez passer la justice du duc ! Tu ne voulais pas le couler dans le bas ! Qu'y a-t-il qu'elle est sous ta page ? Que fais-tu là, Thomas ? Empêche-le, Philippe ! Empêche-le d'emmener ton fils en prison ! En prison ? Et sur quel ordre ? En prison ? Sais-tu à qui tu as affaire ? Qu'on saisisse cet ordre ? Lâchez-moi, misérable ! Je vous évente comme des pourçons ! Sur quel ordre agissez-vous, monsieur ? Voilà le moment d'un genre d'arrêter Pierre et Thomas Strozzi ! De quoi nous accusons ? Qu'avons-nous fait ? Révez-moi, mes amis ! Restons cette canaille ! Arrêtez-moi même pas ! C'est le premier qui approche d'un coup de tic dans le ventre ! Cela reprendra à se mêler de leur affaire ! On n'a pas le droit de m'arrêter sans un ordre des huit ! Je me soucie bien des ordres d'Alexandre ! Où est l'ordre des huit ? C'est devant ça que nous vous menons ! Si c'est devant eux, je n'ai rien à dire ! De quoi suis-je accusé ? Comment, Philippe ? Tu l'as emmené tes enfants au tribunal des huit ! Répondez donc ! De quoi suis-je accusé ? Cela ne me regarde pas ! N'ayez aucune inquiétude, mon père ! Les huit me reverront souper à la maison ! Et le bâtard en sera pour ses frères justices ! Oh, Christ ! L'honneur d'un Strozzi souffleté en place publique et un tribunal répondant des colibés d'un russe ! Lumière du ciel ! J'ai parlé il n'y a pas un quart d'heure contre les idées de révolte ! Et voilà le pain qu'on me donne à manger ! Avec mes paroles de paix sur les lèvres ! Allons, mes bras, m'agissez ! Et toi, vieux corps, courbé par l'âge et par l'étude, redresse-toi pour l'action ! Demandes-tu l'aumône, Philippe, assis au coin de cette rue ? Je demande l'aumône à la justice des hommes ! Je suis un mendiant affamé de justice et mon honneur est en haillant ! Oh, mon père, quels sont ces plaintes ! Pour qui répands-tu sur la terre les joyaux les plus précieux qu'il y ait sous le soleil ? Les larmes d'un homme sans peur et sans reproche ! Il faut nous délivrer des Médicis ! Lorenzo, tu es un Médicis toi-même, mais seulement par ton nom ! Si je t'ai bien connu, si la hideuse comédie que tu joues m'a trouvée impassible et fidèle spectateur, que l'homme sorte de l'istriant ! Si tu as jamais été quelque chose d'honnête, sois-le aujourd'hui ! Pierre et Thomas sont en prison ! Oui... Oui, je sais cela ! Laisse-la ta réponse ! Laisse-la ton visage, homme sans épée ! Que veux-tu ? Dis-le et tu auras alors ma réponse ! Agir ? Comment je ne sais quels hommes allaient trouver qu'elle ne vienne mettre sous cette citadelle de mort pour la soulever et la pousser dans le fleur ? Que faire ? Que résoudre ? Je ne fais le savoir encore, mais agir, agir ! Agir, oh Lorenzo ! Le temps est venu ! N'es-tu pas diffamé, traité de chien et de sans-coeur ? Si je t'ai tenu en dépit de tout, ma maison ouverte, ma porte ouverte, mon cœur ouvert, parle ! Et que je vois si je me sois trompé ! Ne m'as-tu pas parlé d'un homme qui s'appelle aussi Lorenzo et qui se cache derrière Lorenzo que voilà ? Cet homme n'aime-t-il pas sa patrie ? N'est-il pas dévoué à ses amis ? Tu me l'as dit et je l'ai cru ! Parle ! Le temps est venu ! Si je ne suis pas tel que vous le désirez, que le soleil me tombe sur la tête ! À mes rires d'un vieillard désespéré, cela porte malheur ! J'ai de toi des promesses qui engageraient Dieu lui-même et c'est sur ces promesses que je t'ai reçue ! J'ai laissé l'ombre de ta mauvaise réputation passer sur mon honneur et mes enfants ont douté de moi en trouvant sur ma main la trace hideuse du contact de la tienne ! Sois honnête car je l'ai été agi ! Car tu es jeune, je suis vieux ! Lorenzo, Lorenzo, tu es un homme ! Fais l'arme ! Toi, parle-moi, je suis faible, mon cœur est trop intéressé, je suis faible, vois-tu, je m'épuise ! J'ai trop réfléchi ici-bas, j'ai trop tourné sur moi-même comme un cheval de pressoir, je ne vaux plus rien pour la bataille ! Dis-moi ce que tu penses, je le ferai ! Rentrez chez vous, mon bon monsieur ! Voilà qui est certain, je vais aller chez les Palsiers ! Là, cent cinquante jeunes gens, tous déterminés, ils ont juré d'agir ! Je leur parlerai noblement comme un Stratzy et comme un père, et ils m'entendront ! Ce soir, j'inviterai chez moi les quarante membres de ma famille ! Nous verrons, nous verrons, rien n'est encore fait ! Que les Médicis prennent garde à eux ! Je vais chez les Palsiers ! Aussi bien j'y allais avec Pierre quand on l'a arrêté ! Il y a plusieurs démons, Philippe ! Celui qui te tente en ce moment n'est pas le moins à craindre ! Que veux-tu dire ? N'avez-vous que cela dans la tête, délivrez vos fils ? Mettez la main sur la conscience ! Quelqu'autre pensée plus vaste, plus terrible ! Ne vous entraîne-t-elle pas comme un chariot étourdissant au milieu de cette jeunesse ? Et bien soit ! Que l'injustice faite à ma famille soit le signal de la liberté ! Pour moi et pour tous, j'irai ! Prends garde à toi, Philippe ! Tu as pensé au bonheur de l'humanité ! Que veux dire cela ? Es-tu dedans comme dehors une vapeur infecte ? Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont tu étais le flacon ! Est-ce là ce que tu renfermes ? Je suis en effet précieux pour vous car je tuerai Alexandre ! Toi ? Moi ! Demain ou après-demain, d'ici à quelques jours, il n'y aura pas plus d'Alexandre de Médicis à Florence qu'il n'y a de soleil à minuit ! Quand cela serait, pourquoi aurais-je tort de penser à la liberté ? Ne viendra-t-elle pas quand tu auras fait ton coup, si tu le fais ? Philippe ! Philippe, prends garde à toi ! Tel que tu me vois, j'ai été honnête ! J'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine ! Pendant vingt ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine, et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre ! Car tout à coup, une certaine nuit, que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi, je me levais ! Je tendis vers le ciel, mes bras trempés de rosée, et je jurais qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main ! J'étais un étudiant paisible, je ne m'occupais alors que des arts et des sciences ! Mon nom m'appelait au trône, je n'avais qu'à laisser le soleil se lever et se coucher, pour voir fleurir autour de moi toutes les espérances humaines ! Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon ! Et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand ! L'orgueil de la vertu est un noble orgueil ! Pourquoi t'en défendrais-tu ? Tu ne sauras jamais, à moins d'être fou, de quelle nature est la pensée qui m'a travaillé, pour comprendre l'exaltation fiévreuse qui a enfanté en moi le Lorenzo qui te parle ! Il faudrait que mon cerveau et mes entrailles fussent à nu sous un scalpel ! J'ai voulu d'abord tuer Clément VII le Pape, je l'ai pu le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps ! J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre ! Je voulais agir seul, sans le secours d'aucun homme ! Je travaillais pour l'humanité, mais mon orgueil restait solitaire au milieu de tous mes rêves philanthropiques ! Je voulais arriver à l'homme, me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer, porter mon épée sanglante sur la tribune, et laisser la fumée du sang d'Alexandre monter au nez des harangueurs pour réchauffer leur cervelle en poulet ! Quelle tête de fer as-tu, ami ? Quelle tête de fer ! La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Florence était comme aujourd'hui, noyée de vin et de sang. L'empereur et le Pape avaient fait un duc d'un garçon bouché. Pour plaire à mon cousin, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme un lisse, et cependant je n'ai pas reculé devant cette tâche. Je suis devenu vicieux, lâche, un objet de honte et d'opprobre. Qu'importe, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu baisses la tête, tes yeux sont humides. Non, je ne rougis point, j'ai fait ce que j'ai fait. Tu sauras seulement que j'ai réussi dans mon entreprise. Sois certain, Philippe, que le buffle sauvage, comme le bouvier là-bas sur l'herbe, n'est pas entouré de plus de filets, de plus de nœuds coulants que je n'en ai tissés autour de mon bâtard. Ce cœur jusqu'auquel une armée ne serait pas parvenu en un an. Il est maintenant à nu sous ma main, et je n'ai qu'à laisser tomber mon stylet pour qu'il y entre. Tout ça fait ! Tu es notre Brutus, si tu dis vrai. Oh, je me suis cru un Brutus, mon pauvre Philippe. Vous avez vécu tout seul, Philippe. Pareil, un fanal éclatant, vous êtes resté immobile au bord de l'Océan des Hommes, et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai plongé, j'ai parcouru toutes les profondeurs. Tandis que vous admiriez la surface, j'ai vu les débris des naufrages, les ossements et les Léviathans. Tu me navres le cœur, ne brise pas comme un rose ou mon bâton de vieillesse. Je crois à tout ce que tu appelles des rêves. Je crois à la vertu, à la pudeur, à la liberté. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio, et les enfants ne me jettent pas de la boue. Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur, et les pères ne prennent pas quand je passe leur couteau ou leur balai pour m'assommer. Au fond de ces dix mille maisons que voilà, la septième génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré. Pas une ne vomit à ma vie un valet de charrues qui me fend en deux comme une buche pourrie. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. Pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. Que dis-je-vous, Philippe, les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leurs filles quand je m'arrête au seuil de leurs portes. Elles me laissent voir leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de Judas, tandis que moi, pinçant le menton de la petite, je serre le poing de rage en remuant quatre ou cinq méchantes pièces d'or. Que le tentateur ne méprise pas le faible, pourquoi tenter lorsque l'on doute ? Suis-je un sapin ? Lumière du ciel, je m'en souviens encore. J'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite, si elle ne s'était mise à rire. Oh, Philippe ! J'entrais dans la vie et je vis comme on approche tous les masques tombés devant mon regard. J'ai vu les hommes tels qu'ils sont. Lorsque je parcourais les rues de Florence avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi, je cherchais les visages qui me donnaient du cœur, et je me demandais quand j'aurai fait mon coup, celui-là en profitera-t-il ? J'observais comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces. Profite de moi, Philippe, voilà ce que j'ai à te dire. Ne travaille pas pour ta patrie. Que tu aies pris un mauvais chemin, cela se peut. Pourquoi ne pourrais-je en prendre un autre qui me conduirait au même point ? Prends le chemin que tu voudras, tu auras toujours affaire aux hommes. Je crois à l'honnêteté des républicains. Je te fais une gageure, je vais tuer Alexandre. Une fois mon coup fait, si les républicains se comportent comme ils le doivent, il leur sera facile d'établir une république la plus belle qui ait jamais fleurie sur la terre. Qu'ils épourent le peuple et tout est dit. Si je te gage que ni eux ni le peuple ne feront rien, laisse-moi faire mon coup. Tu as les mains pures et moi je n'ai rien à perdre. Viens, rentrons à ton palais et tâchons de délivrer tes enfants. Mais, si tu as décidé pareil, pourquoi tu le demandes ? Si tu juges que ce meurtre est inutile à ta patrie, comment le commets-tu ? Tu me demandes cela en face ? Regarde-moi donc un peu. J'ai été beau, tranquille et vertueux. Quel abîme, quel abîme, tu m'ouvres. Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre ? Veux-tu donc que je m'empoisonne ou que je saute dans l'arneau ? Songe-tu que ce meurtre c'est tout ce qui me reste de ma vertu ? Songe-tu que je glisse depuis deux ans sur un rachet taillé à pic et que ce meurtre est le seul brin d'herbe où j'ai pu camponner mes ongles ? Crois-tu donc que je n'ai plus d'orgueil parce que je n'ai plus de honte ? Et veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie ? Oui, cela est certain. Si mon apprentissage du vice pouvait s'évanouir, j'épargnerais peut-être ce conducteur de bœufs. Mais j'aime le vin, le jeu et les filles. Comprends-tu cela ? Si tu honores en moi quelque chose, toi qui me parles, c'est mon meurtre que tu honores. Peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. Non, j'en ai assez, vois-tu d'entendre brailler en plein vent le bavardage humain. Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Dieu merci. C'est peut-être demain que je tue Alexandre. Dans deux jours, j'aurai fini. Ma vie entière est au bout de ma dague. Et que la Providence retourne ou non la tête en m'entendant frapper, je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe d'Alexandre. Dans deux jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. Il y a dans tout ce que tu m'as dit des choses qui me font peine. Et d'autres qui me font plaisir. Mais Pierre et Thomas sont en prison. Je ne saurais là-dessus m'en fier à un autre qu'à moi-même. Il ne se peut que tu aies raison. Mais il faut agir. Je vais rassembler mes parents. Comme tu voudras. Mais prends garde à toi. Le boudoir de la marquise Chippo. Alexandre est étendu près d'elle. Mais enfin, on t'assassinera. Les pavés sortiront de terre et t'écraseront. Va, cela est facile d'être un grand roi quand on est roi. Déclare Florence indépendante. Réclame l'exécution du traité avec l'Empire. Tire ton épée et montre-la. Ils te diront de la remettre au fourreau que ses éclairs leur font mal aux yeux. Songe donc comme tu es jeune. Rien n'est décidé sur ton compte. On t'a mal conseillé, on t'a trompé, mais il est encore temps, tu n'as qu'à dire. Tant que tu es vivant, la page n'est pas tournée dans le livre de Dieu. Assez, ma chère, assez. Toi qui ne vas pas à la messe et qui ne tient qu'à l'impôt. Es-tu sûr que l'éternité soit sourde et qu'il n'y ait pas un écho de la vie dans le séjour hideux de très passé ? Sais-tu où vont les larmes des peuples quand le vent les emporte ? Quelle jolie jambe ! Ecoute-moi ! Je suis étourdie, je le sais, mais tu n'es pas méchant. Oh non, sur Dieu, tu ne l'es pas. Tu ne peux pas l'être. Mais voyons, fais-toi violence. Réfléchis un instant, un seul instant à ce que je te dis. Mais n'y a-t-il donc rien ? Là, suis-je décidément une fille ? Ah, tout cela me passe bien par la tête ! Mais qu'est-ce que je fais donc de si mal ? Je vaux bien mes voisins. Je vaux ma foi mieux que le pape. Tu me fais penser aux Strozzi avec tous tes discours, et tu sais que je les défais. Tu veux que je me révolte contre César ? César est mon beau-père, ma chère amie. Je te figure que les Florentins ne m'aiment pas, et je suis sûr qu'ils m'aiment moi. Eh, par Dieu, quand tu aurais raison, de qui veux-tu que j'aie peur ? Tu n'as pas peur de ton peuple, mais tu as peur de l'empereur. Tu as tué ou déshonoré des centaines de citoyens. Et tu crois avoir tout fait quand tu te mets une cote de maille sous ton avis. Eh ! Je m'emporte. Je dis ce que je ne veux pas dire. Mon amie qui ne sait pas que tu es brave. Tu es brave comme tu es beau. Ce que tu as fait de mal, c'est ta jeunesse, c'est ta tête. Que sais-je moi ? C'est le sang qui coule violemment dans ses veines brûlantes. C'est le soleil étouffant qui nous pèse. Je t'en supplie que je ne sois pas perdue sans ressources. Que mon nom, que mon pauvre amour pour toi ne soit pas inscrit sur une liste infâme. Je ne suis qu'une femme, c'est vrai. Et si la beauté est tout pour les femmes, bien d'autres valent mieux que moi. Mais il y a des dons, rien là ! Dis-moi donc ! Bien ! Quelle est bon ! Allez, assieds-toi là, ma petite ! Eh bien oui, je veux bien l'avouer. J'ai de l'ambition, non pas pour moi, mais pour toi. Toi et ma chère Florence. Oh, Dieu me témoin de ce que je souffre. Tu souffres ? Qu'est-ce que tu as ? Non, je ne souffre pas. Oh, bon. Écoute, je vois que tu t'ennuies auprès de moi, tu comptes les moments, tu détournes la tête. Ne t'en vas pas encore, c'est peut-être la dernière fois que je te vois. Écoute, je te dis que Florence t'appelle sa peste nouvelle. Qu'il n'y a pas une chaumière où ton portrait ne soit collé sur les murailles avec un coup de couteau dans le cœur. Que je sois folle, que tu me haïses demain, que m'importe, tu sauras cela ! Oh, malheur à toi si tu joues avec ma colère ! Malheur à moi, malheur à moi ! Bon, une autre fois, demain matin, si tu veux, nous pourrons nous revoir et parler de ça. Ne te fâche pas, si je te quitte à présent, il faut que j'aille à la chasse. Oui, malheur à moi, malheur à moi. Mais pourquoi ? Tu as l'air sombre comme l'enfer ! Pourquoi diable aussi te mêle-tu de politique ? Allons ! Allons, ton petit rôle de femme et de vraie femme te va si bien. Tu es trop dévote, ça se formera. Je dois donc à remettre mon habit, je suis tout débraillé. Dieu, Alexandre ! Oh, pardon, Altesse, je croyais ma belle-sœur toute seule. Je suis un maladroit, c'est à moi d'enforter la peine. Je vous supplie de m'excuser. Comment l'enfernez-vous ? Allons, non, voilà ce qu'il y a, voilà qui sont les prêtres. Est-ce que vous devez voir ces choses-là ? Venez donc, venez donc ! Que diable est-ce que cela vous fait ? Où es-tu, Laurent ? Il est midi. Je te promène sur la terrasse devant les grands marronniers. Autour de toi, peste et génisse grasse. Tes garçons de ferme dignent à l'ombre. La pelouse soulève son manteau blanc châtre au rayon du soleil. Les arbres, entretenus par tes soins, murmurent religieusement sur la tête de leurs vieux maîtres. Tandis que l'écho de nos longues arcades répète avec respect le bruit de ton pas tranquille. Oh, mon Laurent ! Chez Philippe Strozzi, les quarante membres de la famille sont réunis. Mes enfants, Pierre et Thomas sont en prison. Pourquoi ? Parce que Salviati a insulté ma fille, que voilà. À la foire de Mont-Olivet, publiquement et devant son frère Léon, Pierre et Thomas ont tué Salviati. Et Alexandre de Médicis les a fait arrêter pour venger la mort de son revient. Médicis ! J'ai rassemblé ma famille pour lui raconter mes chagrins et la prier de me secourer. Sortons l'épée à la main pour redemander mes deux fils. Si vous avez le coeur... C'est bien, nous voulons bien. Il est temps que cela finisse, voyez-vous. On nous tuerait nos enfants et on déshonorerait nos filles. Il est temps que Florence apprenne à ces batailles. C'est que c'est que le droit de vie et de mort. Les huit n'ont pas le droit de condamner mes enfants. Et moi, je n'y survivrai pas. Nous sommes là, fille. Je suis le chef de la famille. Comment souffrirais-je quand m'insulta ? Nous sommes tout autant que les Médicis ! Les Ruzella et tout autant les Alte-Bandini, les Vainteaux ! Pourquoi ceux-là pourraient-ils faire égorger nos fils plutôt que nous les leurs ? Sommes-nous des hommes ? C'est-à-dire qu'on abattra d'un coup de hache les vieilles familles de Florence et qu'on arrachera de la terre natale des racines aussi vieilles qu'elles ? C'est par nous qu'on commence. C'est à nous de tenir ferme. C'est notre premier cri d'alarme. Comme le coup de sifflet de l'oiseleur. Barabattre sur France une armée tout entière d'aigles chassés du nid. Ils ne sont pas loin. Ils tournoient autour de la ville, les yeux fixés sur ces clochers. Nous y planterons le drapeau noir de la peste. Ils accourront à ce signal de mort. Ce sont les couleurs de la colère céleste. Ce soir, allons d'abord délivrer nos fils. Demain, nous frapperons l'épée nue à la porte de toutes les grandes familles. Il y a à Florence 80 palais. Mais de chacun d'eux sortira une troupe pareille à la nôtre. Dans la liberté, il frappera. Je prends Dieu à témoin que c'est la violence qui me force à tirer l'épée. Que j'ai été pendant soixante ans bon et paisible citoyen. Que je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit au monde et que la moitié de ma fortune a été employée à secourir les malheureux. C'est vrai, Philippe. Une juste vengeance qui me pousse à la révolte et je me fais rebelle. Parce que Dieu m'a fait père, je ne suis poussé par aucun sentiment d'orgueil, ni d'ambition, ni d'intérêt. Ma cause est loyale, honorable et sacrée. Où devez-vous, mes amis ? Notre vengeance est une aussi que nous pouvons briser sans crainte et partager devant Dieu. Je bois à la mort du Milicius. À la mort du Milicius. À peine Louis-Strozzi a-t-elle à son tour porté la coupe à ses lèvres, qu'elle chancelle et tombe. A l'air, ma fille. Tu as-tu ma fille ? Louise, mon enfant. Parle à ton père. Un médecin ! Ma fille est empoisonnée ! Ce n'est peut-être pas un étourdissement ! Oh, enfant, comme ses pressons calmes. Elle ne peut pas être morte ! Mon enfant est-tu morte ? Est-tu morte ? Louise ! Mes filles ! C'est un... C'est un étourdissement, n'est-ce pas ? On prend fort. Elle est morte. C'est du poison des Bélicis. Ne laissons pas Philippe dans l'état où il est. Cette immobilité est effrayante. Je suis sûr de ne pas me tromper. C'est un domestique de Salviati qui a fait le coup. Sortons et arrêtons-le. C'est un femme, c'est un meuf, prémouise. La tri vengeance au ciel. Sortons et allons y gorger Alexandre. Oui, sortons et mort Alexandre. C'est lui qui a tout ordonné. Incensé que nous sommes. Ce n'est pas d'hier que date sa haine contre nous. Nous agissons trop tard. Salviati n'en voulait pas à cette pauvre Louise pour son propre compte. C'est pour le duc qu'il travaillait. Allons, partons, quand on devrait nous crier jusqu'au dernier. Adieu, mes amis, vous enterrerez ma pauvre fille, n'est-ce pas, dans mon jardin, derrière les figuiers. Adieu, mes amis. Où vas-tu, Philippe ? J'en ai assez, voyez-vous, j'en ai assez, j'en ai autant que j'en peux porter. Je m'en vais d'ici. Ne laissez pas sortir. Il a perdu la raison. C'est pas de lancement, fermez pas. Où est le cadavre de ma fille ? Laissez-moi m'en aller. Venge-toi, Philippe. Laisse-nous te venger. Que ta Louise soit notre lucrèce. Vence à ton pays, Philippe. Ne rétracte pas tes paroles. Vengeance, soyez-vous, tout cela est beau. J'ai mes deux fils en prison et voilà ma fille morte. Si je reste ici, tout va mourir autour de moi. Adieu, mes amis. Si vous restez tranquilles, on ne vous fera rien. Je m'en vais de ce pas à Venise. N'enterrez pas ma pauvre fille. Mes vieux moines viendront demain et ils m'emporteront. Dieu de justice. Dieu de justice. Que t'es-je prêt ? Au palais d'Alexandre. J'aurais voulu être là. Il devait y avoir plus d'une face en colère. Mais je ne conçois pas qui a pu empoisonner cette louise. Ni moi non plus, à moins que ce ne soit beau. Philippe doit être furieux. On dit qu'il est parti pour Venise. Grâce à Dieu, me voilà délivré de ce vieillard insupportable. Quant à la chère famille, alors à la bonté de se tenir tranquille. Sais-tu qu'ils ont failli faire une petite révolution dans leur quartier ? On m'a tué deux Allemands. Ce qui me fâche le plus, c'est que cette honnête salviate a une jaune coupée. Avez-vous retrouvé votre cote de maille ? Non, et j'en suis plus mécontent que je ne saurais le dire. Méfiez-vous de Diomo, c'est lui qui vous l'a volé. Que portez-vous à la place ? Rien, je n'en peux supporter une autre. C'est fâcheux pour vous. Tu ne me parles pas de ta tante. C'est pas oubli, car elle vous adore. Ses yeux ont perdu le repos depuis que l'astre de votre amour s'est levé dans son pauvre cœur. De grâce, Seigneur, ayez quelque pitié pour elle. Dites quand vous voulez la recevoir et à quelle heure il lui sera loisible de vous sacrifier le peu de vertu qu'elle a. Parles-tu sérieusement ? Aussi sérieusement que la mort elle-même. Je voudrais voir qu'une tante à moi ne couche à apprendre avec vous. Où pourrais-je la voir ? Dans ma chambre, Seigneur. Je ferai mettre des rideaux blancs à mon lit, un pot de résédat sur la table. Après quoi, je coucherai par écrit sur votre calepin que ma tante se range mise à minuit précis, afin que vous ne l'oubliez pas après souper. Reste ! Mais dis-moi, bille garçon, comment y es-tu pris ? Je vous dirai cela. Je vais en voir un cheval que je viens d'acheter. Adieu et à ce soir. Viens me prendre un poids-soupé, nous irons ensemble à ta maison. Quant à notre chibot, j'en ai pas le dessus des oreilles. Hier encore, il a fallu l'avoir sur le dos pendant toute la chasse. Bonsoir, mignon. Ainsi donc. C'est convenu. Ce soir, je l'emmène chez moi. Et demain, les républicains verront ce qu'ils ont à faire, car le duc de Florence sera mort. Il faut que j'avertisse, coranconcolo, dépêche-toi, soleil, si tu es curieux des nouvelles que cette nuit te dira demain. Chez la marquise Chippo. Foulez-vous que je vous conseille, Richard, à aller vous glisser dans l'alcool du duc ? Il ne faut pas une grande science pour garder à la main un peu plus de trois jours. Faites-en sorte que s'il s'endort sur ce sein républicain, ce ne soit pas d'ennui. Êtes-vous vierge ? N'y a-t-il plus de vingt-deux chiffres ? N'avez-vous pas au fond de la mémoire quelques joyeuses chansons ? N'avez-vous pas lu l'arrêtin ? Au ciel, êtes-vous sûr que le ciel est vide pour faire rougir ainsi votre propre elle-même ? Faites-je long de me comprendre, mais souvenez-vous que mon frère est votre mari. Vous faites horreur, que voulez-vous de moi ? Il y a des secrets qu'une femme ne doit pas savoir, mais qu'elle peut faire prospérer, en en sachant les éléments. Si vos désirs sont aussi effrayants que vos menaces, parlez-moi du moins le cheveu qui suspend l'épée sur ma tête. Réconciliez-vous avec Alexandre. Le jour où, comme femme, vous aurez pris l'empire nécessaire, non pas sur l'esprit d'Alexandre, duc de Florence, mais sur le cœur d'Alexandre, votre amant, je vous apprendrai le reste et vous saurez ce que j'attends. Ainsi donc, quand j'aurai lu l'arrêtin pour me donner une première expérience, j'aurai à lire pour en acquérir une seconde le livre secret de vos pensées. Voulez-vous que je vous dise, moi, ce que vous n'osez pas me dire ? Vous servez le pape, jusqu'à ce que l'empereur trouve que vous êtes meilleur valet que le pape lui-même. Aller ce soir chez le duc où vous êtes perdue. Perdue et comment ? Ton mari sera tout. Faites-le, faites-le, je me tuerai. Un ménage de femme, écoutez, ne vous jouez pas à moi, que vous m'ayez compris, bien ou mal. Aller ce soir chez le duc. Non, non, non ! Entre le marquis de Chibot. Laurent ! Pendant que vous étiez un massage, je me suis livrée, Alexandre. Je me suis livrée, sachant qui il était, quel rôle misérable j'allais jouer. Mais voilà un prêtre qui veut m'en faire jouer à un plus vil encore. Il me propose des horreurs pour m'assurer le titre de maîtresse du duc et le tournèrent à son profit. Êtes-vous folle ? Que veut-elle dire, ma la sphéina ? Elle est évanouie. Voilà. Eh bien, vous restez là comme une statue. Ceci est-il une comédie, cardinale ? Eh bien donc, faut-il que j'en pense ? Le corps du Christ ! Il est nuit. Un flambeau à la main, Lorenzo va d'un palais à l'autre. Voilà le soleil couché, je n'ai pas de temps à perdre. Est-ce pendant tout ressemblent s'il y a du temps perdu ? Hola, Seigneur, à la main, non ! Hola ! Qui est là ? Que vous le mou ? Je viens vous dire que le duc doit être tué cette nuit. Prenez vos mesures avec vos amis pour demain, si vous aimez la liberté. C'est parti, il doit être tué, Alexandre ! Par Lorenzo de Médicis ! Ah, c'est toi, Renzi Naccio ! Et entre-donc, je souffère avec le fondiment qui sont dans mon salon ! Je n'ai pas le temps, préparez-vous à agir demain ! Tu veux tuer le duc, quoi ! Ah, non, non ! Tu as un coup de bas dans la tête ! Je t'ai très juste tort de leur dire que c'est moi qui tuerai Alexandre, car chacun refuse de me croire. Hola, Seigneur Fadzi ! Hola ! Qui m'appelle ? Je viens de vous dire que le duc sera tué cette nuit. Tâchez d'agir demain pour la liberté de Florence ! Qui doit tuer le duc ? Peu importe, agissez toujours vous et vos amis. Je ne puis vous dire le nom de l'homme. Tu es fou, drôle ! Va-t'en au diable ! Tu es clair, que si je ne dis pas que c'est moi, on me croira encore bien, moi. Hola, Seigneur Corsini ! Hola ! Laisse donc ! Le duc Alexandre sera tué cette nuit ! Vraiment, Lorenzo ! Si tu es gris, va plaisanter ailleurs ! Tu m'as blessé bien mal à propos un cheval au Val des Nazis ! Que le ciel te confonde ! Vraiment, Lorenzo s'en est allé dans la nuit. Des moines entrent, portant sur leurs épaules le cercueil de Louise of Strozzi. Avant de la mettre dans son dernier lit, laissez-moi venir ici. Les moines déposent le cercueil aux pieds de Philippe. Lorsqu'elle était endormie, c'est ainsi que je me penchais sur elle pour lui donner le baiser du soir. Ses yeux mélancoliques étaient ainsi fermés à demi, mais ils se rouvraient au premier rayon du soleil, comme deux fleurs d'azur. Un jour de plus, pensais-je en voyant l'aurore, un sillon de plus dans mon champ. Mais alors j'apercevais ma fille, la vie m'apparaissait sous la forme de sa beauté, et la clarté du jour était la bienvenue. Ils sont une centaine d'acestinos qui arrivent du Piémont. Venez, Philippe, le temps des larmes est passé. Enfant, savez-vous ce que c'est que le temps des larmes ? Partez sans noir, mes amis. Mais nous ne pouvons nous passer de vous. Sachez-le, les confédérés comptent sur votre nom. François Ier lui-même attend de vous un mouvement en faveur de la liberté. Il vous écrit comme au chef des républicains plantes. Voilà sa lettre. Dis à celui qui t'a envoyé cette lettre qu'il répond de ceci au roi de France. Le jour où Philippe portera les armes contre son pays, il sera devenu fou. Quelle est cette nouvelle sentence ? Prenez garde, mon père. Il ne s'agit pas là d'un passage de pline. Réfléchissez avant de dire non. Vous n'aimez pas votre pays. Sans cela, vous profiteriez d'une occasion comme celle-ci. Une occasion, mon Dieu. Cela. Une occasion. Laissez-vous fléchir. Je n'ai pas une douleur ambitieuse. J'en ai dit assez. Vieillard obstiné. Inexorable faiseur de sentences. Vous serez cause de notre père. Et toi, insolent. Sors d'ici. Je ne peux dire ce qui se passe en moi. Allez où il vous plaira. Nous agirons sans vous, cette voie. Et mort de Dieu, il ne sera pas dit que tout soit perdu faute d'un traducteur de latin. Ton jour est venu, Philippe. Où cela veut dire que ton jour est venu. Une place affloreante. Il fait nuit. Lorenzo est seul. Je lui dirai que c'est un motif de pudeur et j'emporterai la lumière. Cela se fait tous les jours. Une nouvelle mariée, par exemple, exige cela de son mari pour entrer dans la chambre nuptiale. Et Catherine passe pour très vertueuse. Pauvre fille. Qu'il est sous le soleil, si elle ne l'est pas. Que ma mère mourût de tout cela, voilà ce qui pourrait arriver. Ainsi donc, voilà qui est fait. La patience. Une heure est une heure. Et l'horloge vient de sonner. Si vous y tenez, cependant. Mais non, pourquoi emporte ce flambeau, si tu veux. La première fois qu'une femme se donne, cela est tout simple. Entrez donc. Chauffez-vous donc un peu. Oh, mon Dieu, oui. Pure caprice de jeune fille. Et quel motif de croire à ce meurtre. Cela pourra les étonner. Même Philippe. Le voilà, toi, face livide. Si les républicains étaient des hommes, quelle révolution de main dans la ville. Mais Pierre est un ambitieux. Les routes de chelais seules valent quelque chose. Ah, les mots, les mots. Les éternelles paroles. Oh, bavardage humain. Oh, homme sans bras. Non. Je n'emporterai pas la lumière. J'irai droit au cœur. Il se verra tuer. Mais, sang du Christ, on se mettra demain en fenêtre. Pourvu qu'il n'ait pas imaginé quelque cuirasse nouvelle, quelque cote de maille. Maudite invention. Je passerai le second pour entrer. Il posera son épris là. Ou là. Quand l'affaire du Baudrier a roulé autour de la garde, cela est aisé. S'il pouvait lui prendre fantaisie de se coucher, voilà où il serait le vrai moyen. Couché. Ou assis. Debout. Assis plutôt. Je commencerai par sortir. Scoran Concolo est enfermé. Alors, nous venons. Nous venons. Je ne voudrais pourtant pas qu'il tourne à le dos. Je serai à lui tout droit. Allons, la paix, la paix. L'heure va venir. Il faut que j'aille dans quelques cabarets. Je ne m'aperçois pas que je prends du froid. Je boirai une bouteille. Non, je ne veux pas boire. Au diable, les cabarets sont fermés. Est-elle bonne fille ? Oui, vraiment. En chemise ? Oh non. Non. Je ne le pense pas. Que de journée j'ai passé assis sous les arbres. Oh, quelle tranquillité. Quel horizon à Cafagiolo. Jeannette était jolie, la petite fille du concierge en faisant sécher sa lessive. Comme elle chassait les chèvres qui venaient marcher sur son linge étendu sur le gazon. La chèvre blanche revenait toujours avec ses grandes pattes menus. Ah, il faut que j'arrive. Bonsoir, mignon. Hé. Hé. Trinque donc avec Diôme. Bon, ben. Cela serait plaisant qu'il lui vint à l'idée de me dire ta chambre est-elle retirée ? Entendra-t-on quelque chose du voisinage ? Cela serait plaisant. Ah, on y a pourvu. Oui, ça serait drôle qu'il lui vint cette idée. Eh bien. Eh bien, quoi, donc ? J'ai des envies de danser qui sont incroyables. Lorenzo ! Je crois si je me laissais aller que je sauterais comme un moineau sur tous ces gros plâtres et sur toutes ces poutres. Hé, mignon. Hé, mignon. Mettez vos gants neufs un plus bel habit que cela. Tra-la-la-la. Faites-vous beau la mariée est belle mais je vous le dis à l'oreille, prenez garde à son petit couteau. ha, 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 ha. Mardi, il a permission d'avoir des chevaux de poste cette nuit. Oh, cela ne se peut pas. Je le tiens de l'évêque lui-même. Ah non, non, je vous dis que j'ai de bonnes raisons pour savoir que cela ne se peut pas. J'accomplis mon devoir en vous avertissant. Quand tout cela serait vrai, que voyez-vous d'effrayant à cela, il va peut-être à Cafadio. Ce qu'il y a d'effrayant, monseigneur, c'est qu'en passant sur la place, en faisant ici, je l'évite, messieurs, sauter sur des poudres et des pierres comme un fou. Soyez certains qu'il mûrit quelques projets pour cette nuit. Et pourquoi ces projets me seraient-ils dangereux ? Faut-il tout dire, même en parlant d'un favori ? Apprenez qu'il a dit ce soir à deux personnes de ma connaissance, publiquement, sur leur terrasse, qu'ils vous tueraient cette nuit. Asseyez-vous donc, cardinal, et buvez un verre de vin. Est-ce que vous ne savez pas que Renzo est ordinairement gris au coucher du soleil ? Altesse, prenez garde alors, Renzo. Il a dit à trois de mes amis ce soir qu'ils voulaient vous tuer cette nuit. Et vous aussi, brave Maurice, vous croyez aux femmes. Je vous croyais plus hommes que cela. Altesse, si je m'effraie sans raison, ce que je dis, je peux le prouver. Asseyez-vous donc et craquez, monsieur cardinal. Vous ne trouverez pas mauvais que j'aille à mes affaires. Eh bien, mignon, est-il déjà temps ? Il est minuit tout à l'heure. Qu'on me donne mon pourpoint ? Dépêchons-nous, votre belle est peut-être déjà au rendez-vous. Quel gant faut-il prendre ? Ceux de guerre ou ceux d'amour ? Ceux d'amour, Altesse. Soit, je veux être un verre galon. Mais dites-vous cela, cardinal, que la volonté de Dieu se fait malgré les hommes. Dans la chambre de Lorenzo. Ah, je suis transi, il me fait vraiment froid. Eh bien, mignon ! Qu'est-ce que tu fais donc ? Je roule votre baudrier autour de votre épée et je la mets sous votre chevet. Il est bon d'avoir toujours une arme sous la main. Tu sais que je n'aime pas les bavardes. Et il m'est revenu que la Catherine était une belle parleuse. À propos, pourquoi donc as-tu fait demander des chevaux de poste à l'évêque de Marzy ? Pour aller voir mon frère, qui est très malade à ce qu'il m'écrit. Va chercher sa tente. Dans un instant. Lorenzo sort. Faire la cour à une femme qui vous répond oui, lorsqu'on lui demande oui ou non, cela m'a toujours paru très saut. Et tout à fait digne d'un Français. Aujourd'hui, surtout que j'ai soupé comme trois moines, je serai incapable de dire mon cœur ou mes chères entrailles à l'infante d'Espagne. Je vais faire semblant de dormir. Ce sera peut-être cavalier, mais ce sera commode. Lendement, Lorenzo rentre, une épée à la main. Lorenzo a frappé le duc. Je garderai jusqu'à la mort cette bague sanglante, inestimable diamant. Venez, Seigneur. Que la nuit est belle, que l'air du soir est doux et engourmé, comme les fleurs des prairies s'entrouvent. Oh, nature magnifique, oh, éternel repos. Le vent va glacer sur votre visage, la sueur qui en découle. Vaudez, Seigneur. Oh, Dieu de bonté. Oh, quelle maman. Au palais du Cal, les courtisans et le conseil des vites attendent les nouvelles. Dieu volait par lui encore de son message, ça devient de plus en plus inquiétant. Rien du tout. Il ne veut pas répondre. Le cardinal Chibot est enfermé dans le cabinet du duc. C'est à lui seul que les nouvelles arrivent. Eh bien, le duc est-il retrouvé ? C'est-on ce qu'il est devenu ? Je ne sais pas. Quel événement épouvantable, messieurs, que cette disparition pointe de nouvelles du duc. Ne disiez-vous pas, Sire Maurice, que vous l'aviez vu hier soir ? Il ne paraissait pas malage. Je vais vous le dire à l'oreille, que le duc est assassiné. Assassiné par qui ? Où l'avez-vous trouvé ? Vous nous aviez dit dans la chambre de Lorenzo. Sans du diable. Le cardinal le sait-il ? Oui, excellence. Que décide-t-il ? Qui a-t-il à faire ? Déjà, le peuple se porte en foule vers le palais. Cette huit deux affaires à transférer, nous sommes morts, qu'il se confirme. Il nous massacrera. Que signifie cela, à conférer les distributions au peuple ? Le duc est-il visible, messieurs ? Voilà un cousin à moi, nouvelement arrivé d'Allemagne, que je désire présenter à son Altesse. Soyez assez bons pour le voir d'un œil favorable. Répondez-lui, Seigneur Valéry, je ne sais que lui dire. La salle se remplit à tout instant de ses complimentaires du matin. Qu'ils attendent tranquillement qu'on les admet. On est enterrés là, ma foi, oui, dans la sacristie. Que voulez-vous si le peuple apprenait cette mort-là ? Elle pourrait en causer bien d'autres. Nous lui ferons des obsèques publics lorsqu'il en sera temps. En attendant, nous l'avons emporté dans un tapis. Calons-nous de venir ! Nous sera-t-il bientôt permis de présenter nos devoirs à son Altesse ? Qu'en pensez-vous, messieurs ? Oui, messieurs, le duc pourra se voir dans une heure ou deux. Il a passé la nuit à une mascarade, il repose en ce moment. Retirons-nous, le duc est encore bouché, il a passé la nuit au bal. Eh bien, cardinal, qui est-il de décider ? Primo avulso, l'en députit chaltera oeus, et simili fraude et cite, virgarde métal d'eau. Voilà qui est admirable. Mais qu'y a-t-il de fait ? Le duc est mort, il faut en élire un autre, et cela le plus vite possible. Si nous n'avons pas de duc ce soir ou demain, c'en est fait de nous. Le peuple est en ce moment comme l'eau qui va bouillir. Je propose Octavien de Médicis. Pourquoi il n'est pas le premier par le droit du sang ? Si nous prenions le cardinal Cibot... Présentez-vous ! Et pourquoi en effet ne prendriez-vous pas le cardinal ? Vous qui le laissez, au mépris de toutes les lois, se déclarer seul juge en cette affaire. C'est un homme capable de l'objet de diriger. Qu'il se fasse donner l'ordre du peuple ! C'est ce qu'il a fait. Le pape a envoyé l'autorisation par un courrier que le cardinal a fait partir dans la nuit. Vous voulez dire par un oiseau, j'en doute, car un courrier prend d'abord le temps d'aller avant d'avoir celui de revenir. Nous traite-t-on comme des enfants ? Monsieur, si vous m'en croyez, voilà ce que nous ferons. Nous élirons le duc de Florence, son fils naturel, Julien. Bravo ! Un enfant de 5 ans. N'a-t-il pas 5 ans ? Ne voyez-vous pas le personnage chez le cardinal Cibot qui lui met cette société dans la terre ? L'enfant mangerait les vinteaux et Cibot serait réservé. Je vous serai honteux ! Je sors de cette salle si on y tient le pareil discours. Messieurs, le cardinal vient d'écrire à Côme de Médicis. Sans nous consulter... Le cardinal a écrit pariment à Pise, à Arezzo et à Pistoy au commandement militaire. Jacques de Médicis sera ici demain avec le plus de monde possible. Alexandre Vitelli est déjà dans la forteresse avec la garnison en pleine. Ah, qu'il se fasse nommer duc tout de suite, votre cardinal ! Ce sera plutôt fait. Quand alors, Enzo, il est parti trois courriers pour le joint. Messieurs, il m'est ordonné de vous prier d'apposer votre signature au bas de cette proclamation. À tout homme, noble ou raturier, qui tuera Lorenzo de Médicis, prêtre à la patrie et assassin de son maître, en quelque lieu et de quelque manière que ce soit sur toute la surface de l'Italie, il est promis par le conseil des huit à Florence. Premièrement, quatre mille florins d'or sans aucune retenue. Deuxièmement, une rente de cent florins d'or par an pour lui durant sa vie. Troisièmement, grâce perpétuelle pour toutes ses fautes, passées et futures, ordinaires et extraordinaires. Il m'est ordonné de vous prier de mettre en voie l'élection de Combe de Médicis sous le titre provisoire du gouverneur de la République Florentine. De la République ? Tendez le sable autour de la porte et n'épargnez pas le vin plus que le reste. Combre Pop, quel pardon, fais-le toi. Allô, messieurs, au revoir. Voici les billets de vote. Combe est en effet le premier endroit après d'Alexandre, c'est son plus proche parent. Mais que la messe, je le connais fort peu. Le meilleur prince du monde. Il prend tout à fait cela, messieurs, si vous disiez le plus diffus et le plus poli, ce serait plus vrai. Au revoir, seigneur. Je m'en prends dans son vote formellement au nom de tous les citoyens. Pourquoi ? Il ne faut plus à la République ni prince, ni duc, ni seigneur. Voici mon vote. Votre voix n'est qu'une voix. Nous nous passerons de vous. Eh bien, tant pis, je m'en lave les mains. Eh mon Dieu, pas là, vous êtes trop violent. Ah, laissez-moi. J'ai soixante-deux ans passés. Aussi bien, je n'ai plus rien à craindre de vous, déjà. Au revoir, messieurs. Il y a eu des limités. Le courrier est-il parti pour Trébio ? Combe sera sûrement ici dans la matinée de demain. À moins qu'il ne refuse. Et pourquoi refuserait-il ? Mon Dieu, s'il n'allait refléger que de bien de rien d'eau. Qu'il n'y a eu lieu à faire d'ici Trébio pour trouver Combe et autant pour revenir. Ce serait une journée de perdus. Nous aurions dû prendre quelqu'un qui fût plus proche de nous. Que voulez-vous ? Notre vote est fait. Il est probable qu'il acceptera. Mais tout cela est étourdissant. C'est étourdissant. C'est étourdissant. À Venise, le cabinet de travail de Philippe Strancy. Voilà une lettre qui m'apprend que ma mère est morte. venez donc faire un tour de promenade, Philippe. Je vous en supplie, mon ami, ne tentez pas la destinée. Vous allez et venez continuellement comme si cette proclamation de mort n'existait pas contre vous. Ma tête a été mise à prix à Rome au moment où j'allais tuer Clément Sept. Il est naturel qu'elle le soit dans toute l'Italie aujourd'hui que j'ai tué Alexandre. Votre gaieté est triste comme la nuit. Vous n'êtes pas changé, Lorenzo ? Non. En vérité, je porte les mêmes habits. Je marche toujours sur mes jambes. Je baille avec ma bouche. Il n'y a de changer en moi qu'une misère. C'est que je suis plus creux et plus vide. d'une statue de fer blanc. Partons ensemble. Redevenez un homme. Vous avez beaucoup fait, mais vous êtes encore jeune. Je suis plus vieux que le bisaïeul de Saturne. Venez donc faire un tour de promenade, Philippe. Votre esprit se torture dans l'inaction. C'est là votre malheur. vous avez des travers, mon ami. J'en conviens que les républicains n'aient rien fait à Florence. Qu'une centaine de jeunes étudiants braves et déterminés se soient fait massacrer en vain, c'est là un grand travers de ma part. Ne raisonnons pas sur un événement qui n'est pas encore achevé. L'important pour vous est de sortir d'Italie. Vous n'avez pas encore fini sur la terre. J'étais une machine à meurtre, mais à un meurtre seulement. Vous n'avez pas été heureux autrement que par ce meurtre. Quand vous ne devriez faire désormais qu'un honnête homme, pourquoi vouloir mourir ? Je ne puis que vous répétez mes propres paroles, Philippe. J'ai été honnête. Peut-être le redeviendrai-je sans l'ennui qui me prend. Sortons, je vous en prie. Il te fera tuer dans toutes ces promenades. Ça m'amuse de les voir. La récompense est si grosse qu'elle les rend presque courageux. Hier soir, un grand gaillard a jambesnu m'a suivi un gros quart d'heure au bord de l'eau sans pouvoir se déterminer à m'assommer. C'était peut-être un père de famille qui mourait de faim. Lorenzo, ton cœur est très malade. C'était sans doute un honnête homme. Pourquoi vouloir attribuer à la lâcheté du peuple le respect pour les malheureux ? Attribuez cela à ce que vous voudrez. Je vais faire un tour au Rialto. Hola, Jean. Pipo. Prenez une épée, vous et un de vos camarades, et tenez-vous à une licence convenable du seigneur Lorenzo pendant sa promenade de façon à pouvoir le secourir si on l'attaque. Oui, monseigneur. Monseigneur, Lorenzo est mort. Un homme était caché derrière la porte qui l'a frappé comme il sortait. Mais courant vite, il n'est peut-être que blessé. Hélas, monseigneur, le peuple s'est jeté sur lui. On l'a poussé dans la lagune. Et l'horreur, quelle horreur. Et quoi, pas même un tombeau. La grande clave de Florence. Les gardes contiennent la foule. Vêtue du grand manteau de cour, comme de Médicis, le nouveau duc fait son entrée solennelle. Il est suivi du cardinal Tchibault, des membres du conseil des Huit, du clergé et des seigneurs de la cour. Seigneur, vous êtes le duc de Florence. Avant de recevoir de mes mains la couronne que César et le pape m'ont chargé de vous confier, il m'est ordonné de vous faire jurer quatre choses. Lesquelles, cardinal ? Faire la justice sans restriction. Ne jamais rien tenter contre l'autorité de Charles Quint, venger la mort d'Alexandre et bien traiter le seigneur Jules et la seigneura Julia à ses enfants naturels. Comment faut-il que je prononce ce serment ? Sur l'Évangile. Je le jure à Dieu et à vous, cardinal. Maintenant, donnez-moi la main. Très nobles et très puissants seigneurs, le remerciement que je veux faire à vos très illustres et très gracieuses seigneuries pour le bienfait si haut que je leur dois n'est pas autre que l'engagement qui m'est bien doux à moi si jeune comme je suis de ne jamais m'écarter du conseil et du jugement des très prudentes et très judicieuses seigneuries auxquelles je m'offre en tout et recommande bien dévotement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio La radio-diffusion française vous a présenté sous le haut patronage de M. le ministre de l'Éducation nationale le théâtre et l'université une émission de Philippe de Chartres Le jeudi 19 mars au Palais de Chaillot la troupe du Théâtre National Populaire a donné une représentation du drame d'Alfred de Musset Lorenzaccio que vous avez entendu en transmission différée avec la distribution suivante Messieurs Gérard Philippe dans le rôle de Lorenzaccio Jean Villard le cardinal Chibot Daniel Ivernel le duc Alexandre Jean Deschamps Philippe Strozi Mesdames Monique Chomette la marquise Chibot Françoise Pira Catherine Ginori Lucien Lemarchand Marie Soderini Avec par ordre d'entrée en scène André Schlesser Charles Denner Étienne de Svarte Daniel Serrano Jean-Paul Moulinot François Lebovitz Claude Roire Jacques Lemarquet Lucien Arnaud Zannick Ampan Georges Riquier Laurence Constant Jacques Amirian Coussono Christian Minazzoli Jacques Dasque René Benloch Guy Provo Jean Levray Jean-Pierre Darras Roger Mollien Pierre Hattet Georges Wilson Gérard Moigny Mise en scène de Gérard Philippe Le débat de la tribune libre des élèves des établissements scolaires de Paris était dirigé par Paul Perronnet Réalisation Eleonore Cramer J'ai dit Je me suis de la tribune J'ai dit J'ai dit J'ai dit